Et bonjour, bonjour à tous, bienvenue au Journal du Hardware, un lancement absolument tonitruant pour cette nouvelle émission. On va parler évidemment tech et matos pendant un peu moins de deux heures comme d'habitude avec un plateau qui est rempli à ras-bord. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde sur ce plateau. Ça fait plaisir, il y a des anciens, il y a un nouveau. On va dire que tu as encore un nouveau. Ça fait que quatre émissions. Tu commences à faire partie des mêmes, mais quand même. Chrono, bonjour. Ça va ? Ça va, super, merci. Je suis bien content de te voir. On s'est vu en plus hier. On s'est vu hier. On en parlera après, je pense, mais on s'est vu hier, on va en parler après. Au texte où on s'est vu aussi, il n'y a pas longtemps, tout le monde se voit. Alors oui, par contre j'ai changé de pseudo, je suis désolé, j'ai oublié de te prévenir. Le chat m'a rebaptisé le Max Hildan version Wish. J'ai décidé de le garder. Max Hildan ! La banne est tellement bonne. Je ne sais pas comment on va t'appeler, mais je vais voir, on va essayer de trouver. C'est ton anniversaire ? C'est son anniversaire ? Non, c'est son anniversaire. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On n'a pas un Google ringard, on a raté le truc. Peut-être Borbeau t'amènera un gâteau à la fin. Mais par contre, c'est le retour de Pépé. Oui, c'est vrai que tu parlais la semaine dernière. Ça fait longtemps que tu n'es pas... Le nombre de fois où moi j'étais là et vous étiez au Seychelles... Comment ça me balance ? Je suis content d'être là, j'en ai moins que vous, j'ai moins de choses à te dire. Non, non, arrête. Le mec qui nous a remplis le rumeur. C'est de la calomnie, je ne me laisserai pas faire. Donc non, je n'ai pas rempli le rumeur, j'ai eu le rumeur. J'ai des choses, mais on va en parler, il y a des vidéos, il y a tout, c'est beau. On va parler de LG, on va parler de... Oui, et un petit débat sur les barres de son, parce qu'il y a des trucs qui m'énervent. Mais évidemment, le coup du spectacle, ça va être... Qui est à côté de Mélinda. Bonjour Mélinda. Bonjour, bienvenue au Téléshopping. Tu nous as ramené la Total Apple. Je n'étais pas là la semaine dernière, je vous pense. Ça va de 500€ à 7000€ là, ce que tu as sur le... Ouais... Et surtout, remarquons la concordance des couleurs. Vous n'avez pas tenu ? Ça, c'est magnifique ça. Ah, tu as noté quand même. Ah bah oui, bien sûr. On verra tout à l'heure. Je fais un effort quand même esthétique, c'est pour la touche fashion de cette émission. Voilà, vous l'aurez compris, on parlera des nouveautés Apple en sujet central. Il sort aujourd'hui. Mac Studio, iPhone SE, iPad Air 2022. Et le studio de display. Et le studio de display qu'on n'a pas ramené parce qu'il ne faut pas exagérer. Non, parce que là, on n'avait plus de place. Effectivement. Donc, on a un programme ultra chargé. Pas sûr qu'on arrive au test. On a ramené du matos sans test, mais comme d'habitude, on ne sait pas trop. On ne va pas perdre de temps. On va passer tout de suite aux actus. On ouvre ces actus par Monsieur Pépé Garcet. C'est moi directement. Bah écoute, c'est marqué News 1. Comme ça, on peut speeder sur les nôtres après. Tu t'es mis en haut. LG à balancer. Oui, c'est moi-même qui ai fait. Alors, on va parler un peu. Alors, il y a quand même un truc important au CBS de Las Vegas. C'est que LG devait présenter ses gammes. Et que malheureusement, on les attend toujours. C'était donc le stand transparent. Le fameux stand vide. Le stand vide. Et là, maintenant, ça y est, c'est officialisé. Alors, c'est important LG. Ce n'est pas parce que j'aime bien la marque. Moi, j'aime toutes les marques. Vous le savez très, très bien. J'aime bien LG parce qu'il y a quand même une connotation très, très gaming derrière. Très, très. Ils font des tas de trucs autour du gaming. C'est récent quand même ça. Enfin, le fait qu'ils misent beaucoup sur le gaming. Ils ont quand même fait des deals après avec Xbox, avec Nvidia. Il y a tout à l'intérieur des produits. Donc, une nouvelle gamme LG, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, ils ont présenté cette semaine officiellement. Donc, ils ont lancé officiellement leur gamme LG OLED ainsi que LG LCD. Donc, QLED mini-LED. On va commencer par une série qui fait beaucoup parler d'elle. Puisqu'en effet, il y a eu les C10, donc les CX, qui s'étaient vendus comme des petits pains. Il y a eu la C1, donc l'année dernière. Je pense que c'était il y a trois semaines parce que vraiment, ça va tellement vide là, vite là actuellement. Non, sans rigoler. Je ne sais pas, tout le monde sur le plateau peut confirmer qu'ils ont foutu le turbo quand même sur les sorties de matos. Ils sont un peu tous énervés. Là, il y a eu Samsung. Je ne sais pas si on parlera de Samsung, mais Samsung, bah si. On va repartir de Samsung juste après. Là, d'un coup, en l'espace d'une semaine, ils ont renouvelé toutes les gaines de télé. Les mecs, je ne sais pas ce qu'il leur a appris, ils sont tout à fait énervés. Depuis le mois de janvier, c'est la fête. Et là, ils se sont énervés cette semaine en plus. Donc, nouvelle gamme. On va parler de la série C2 OLED. On va voir des petites images qui vont passer en même temps. Le fer de lance de LG, donc la série C2. Ce qui est la différence par rapport à la C1 et la C2, c'est que cette fois-ci, ils ont changé la dalle. Ils ont mis la dalle qu'on appelle Ivo. La dalle Ivo, c'est une dalle particulière chez LG qui garantit un peu tout, plus de la lumière. C'est-à-dire que ce qu'on reproche en général de téléviseurs OLED, c'est malheureusement le fait que ça ne crache pas 45 milliards de lumens. Eux, ils disent que ça ne crachera pas 45 milliards de lumens, mais c'est un niveau supérieur à la C1. Donc, c'est la première fois qu'ils mettent ça sur ce type de produit. Il faut savoir que le produit a été allégé en même temps de 35% de son poids. Mais ça reste toujours inférieur au Neo QLED ou pas en termes de luminosité ? Alors, on ne peut pas atteindre une luminosité du LCD avec de l'OLED. C'est impossible parce que l'LCD a un rétroéclairage. Là, on fabrique nous-mêmes. Ils fabriquent eux-mêmes. Le LED fabrique sa lumière, donc c'est plus compliqué. Donc, nous, on va mesurer ce produit. Ils ont un mode qui s'appelle le Brightness Booster. Donc, un truc qui va booster la luminosité quand on appuie sur un bouton. Le truc, c'est quand on booste, est-ce que ça crame ou pas l'image ? On verra sur le terrain. Donc, le truc qui est intéressant également, c'est qu'il y a six tailles, six diagonales. Ah bah oui, non, mais ils commencent aux 42 pouces, les bipèdes. C'est le fameux qu'on a vu en mode monitor gaming. Complètement. Alors, le truc qui est fou, c'est qu'en effet, ils ont six diagonales. 42 pouces, jusqu'à 83 pouces en OLED. Donc, les gars, ils ont dit maintenant, on est numéro 1. OLED monte depuis un petit moment. On y va. Alors, à bord, ils ont le Dolby Vision IQ, donc avec le petit capteur, pour savoir s'il fait jour, il fait nuit, ça t'adapte. Dolby Atmos. Le processeur, c'est l'Alpha 9, génération 5. Donc, c'est la même chose qu'avant, mais bien sûr en mieux, parce qu'il s'appelle 5. Donc, il y a des petits trucs. Mais non, mais attendez, les gars. C'est logique, en même temps. Ils ne peuvent pas lancer une gamme en disant que c'est le même processeur. Ils vont dire, voilà, c'est le même, mais il est 5. Donc, il y a WebOS 22, cette fois-ci, qui permet justement d'avoir une interaction marrante. Là, je n'ai pas pu le filmer, malheureusement, mais tu peux personnaliser. C'est-à-dire que tu as ton WebOS qui correspond à monsieur, madame, à les gosses. Chaque fois que tu rallumes, tu as un WebOS pour toi. À chaque fois, ils remettent ton interface qui correspond à tes choix, à tes options et autres. Alors, bien sûr, pour le gaming, oui. Question. Quand tu as cette personnalisation de WebOS, est-ce que c'est comme sur Disney+, Netflix, Amazon, où dès que tu allumes ta télé, ça te propose de choisir un profil ? Ou est-ce qu'il y a une caméra qui te détecte et qui te choisit automatiquement ? À ma connaissance, tu choisis. Je suis machin, tu appuies, c'est moi. C'est ce qu'ils nous ont dit, on leur a demandé. Voilà. C'est dommage. Ah, pour la vie privée, c'est pas si dommage que ça. Moi, ça va très bien avoir une caméra dans mon salon. Non, c'est pas ça, c'est le côté personnalisation. C'est vrai que c'est bien, mais ils ne savent pas le... C'est assez basique. C'est juste un profil à lancer. Comme Netflix, comme tu dis, tu dis, c'est papa, maman... Mais ils veulent à terme, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils veulent à terme qu'en revanche, si tu as des Netflix, des Disney, et que c'est ton profil sur chacun, que quand tu ouvres ta session, ce soit tous tes profils automatiquement. Parce que ça, c'est pas le cas. Non. C'est ça qui est dommage. En fait, si tu veux... En fait, le seul truc là, c'est... Enfin, je ne spoile pas ce que tu as... Mais non, 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 mais vas-y ! Non, parce que j'ai trouvé ça... Et cache ça ! Non, mais... Non, mais parce que j'ai trouvé la télé... Non, mais parce que j'ai trouvé la télé... Parce que je n'ai pas le pieu de la suite, quand même, si c'est le mec ! Non, mais... J'ai vu la télé, et je me suis posé la même question sur l'interface. J'ai trouvé ça génial. Ouais. Et en fait, c'est pas si génial. Parce que c'est juste... C'est comme tu dis, c'est un profil, et derrière, c'est toi qui organise tout. Il n'y a rien d'automatisé. C'est-à-dire que, imaginons, Mélinda, tu as un profil à la maison, tu viens, tu mets Mélinda, et en fait, quand tu lances Disney+, on va quand même te redemander... Exactement. Ou bien les suggestions ne seront pas personnalisées à toi. Non, c'est pas unifié. Et tu ne peux pas pour le moment. Ils espèrent. Parce que moi, je trouvais ça génial. Si tu es capable de dire... Ah ouais ? Il faudrait qu'ils signent des interactions avec chaque service de SVOD. Ça me paraît une taxe, quoi. Sur Google TV, ça le fait. Par exemple. Sur Google TV, quand moi, j'ai mon propre, mon interface à moi, mes recommandations, ce sera les recommandations de Tanguy sur Disney+, de Tanguy sur Netflix, etc. Ça, tu les auras, les recos. Les recos, tu les as, apparemment. Le seul truc, c'est que c'est juste une apparence. C'est l'apparence qui change. Ah oui, d'accord. Mais tu personnalises dès le départ. En fait, tu rentres la perso. Franchement, ça va. Moi, j'aurais préféré qu'on ait un truc où, en effet, bonjour, c'est moi. Ça sera plus interactif. C'est le temps qu'ils ouvrent une API pour les développer. C'est bon. Moi, je pense que ça va être fait rapidement. Oui, voilà. C'est pas un blocage, le truc-là. Oui. T'en prie. Il y en a d'autres. Vous ne soyez jamais désolés de me couper. Alors, passe mon temps à faire ça avec vous. Est-ce que moi, je vais continuer à foirer ton déroulé. Il paraît que les prix ont bien augmenté, par contre. Alors, on va en parler. Ah non, pas bien. Ah non, vous avez des mauvaises informations. Ah, pas tant que ça. Ah non, vous avez des mauvaises langues. Donc oui, après, on continue un petit peu avec le gaming. Cette fois-ci, ils ont remis un port HDMI 2.1 en 48 gigas, donc à plein pot. Parce qu'il y a Dolby Vision en 120 images par seconde à bord sur ces produits. VR, ALM, 4 ports HDMI, GeForce Now, Stadia à bord. Il n'y a toujours pas de DTS, s'ils ne veulent pas entendre parler. Ah, GeForce Now et Stadia intégrés. Yes, yes. On va faire des démos. Voilà. Je commence une petite démo parce que là, voilà, ça avance. Il y a une nouvelle interface Game Optimizer avec un mode sport qui est censé aller encore plus vite que le sport. Alors, le truc, c'est que justement, voici. Ah, le fameux moniteur. Voilà. Mélina pourra commenter avec moi. Tu connectes la souris directement au téléviseur. Ça, c'est le 42. Ça, c'est le 42. Voilà. C'est génial, en fait. Moi, j'ai trouvé ça pas mal dans le sens où je pense aux gens qui ont des petits environnements, des petits appartements et que tu n'as pas forcément envie d'avoir un moniteur. Mais il ne faut pas prendre ça pour un moniteur PC, ça fait les deux. C'est un hybride. C'est un plus. Il ne faut pas se servir de ça en se disant je vais passer 10 heures de jeu dessus. Mais en revanche, moi, j'ai trouvé le format vachement bien. Vachement. C'est impressionnant même parce qu'on n'y croit pas. Pour une forme d'étudiants, il va falloir avoir un étudiant qui a un peu les moyens quand même. Il faut quand même avoir un plus. C'est 42 quand même. Sachant que dans leur ancienne gamme, le 48 pouces est devenu un PC gamer que tout le monde a adoré. Oui, mais c'est grand. Je pense que c'est une réaction à ça d'avoir sorti une dalle 42 pouces au final. C'est plus adapté que le 48 en effet. Et le seul truc que j'ai trouvé vachement bien, c'est que l'interface, c'est la même que celle des télés. C'est la vraie interface WebOS. Que tu pilotes à la souris. Que tu peux piloter à la souris. C'est génial. Si on peut remettre l'extrait. Moi, je n'aime pas les télécommandes comme ça. D'ailleurs, c'est l'histoire de pilotage à la souris. Et à partir de quand est-ce que la souris sait que c'est plus sur par exemple ton PC que... Tu la configures. D'accord. Tu la configures en Bluetooth. Elle est configurée et tu peux rejouer à l'intérieur. Enfin, tu peux mettre ton clavier et tout. Tu switches à la main. Oui, tu switches à la main. Tu switches à la main. Oui. Elle détecte qu'elle est en mode gaming, quoi. Oui. Je trouve ça pratique pour les gens. Je trouve que la dalle 42 pouces. Moi aussi, je m'étais dit... Alors là, tu vois, il est devant. Je me suis mis devant. Moi, je me suis assis. Je ne me suis pas dit c'est trop grand ou c'est trop si. Moi, j'étais quand même vachement bien devant avec la souris. J'étais naturellement... Je me suis dit c'est un écran OLED, bordel. J'étais là. Et puis, je pouvais aller en effet directement de Stadia, revenir sur Netflix et tout avec la souris. Par rapport au prix, à l'équivalent en moniteur, je ne sais pas chez Asus ou n'importe qui, dans cette taille-là déjà, je pense que ça n'existe pas. Ce n'est pas si cher en plus. Là, le 48 pouces, c'est à 1499. Donc, 42, je n'ai pas eu le... Je crois que c'était 1300. Alors, il n'y avait pas les prix officiels. Ce n'est pas officiel. Mais en gros, on nous a dit autour de 1300. D'accord. C'est une OLED, non ? Ils n'ont pas vraiment augmenté puisque 65 pouces, ils ont dit 2700. 55 pouces, 1999. Donc, c'est à peu près les mêmes prix. Il n'y a que le 42 qui n'était pas finalisé. Ils n'avaient pas encore donné le prix, mais nous, on nous a dit à peu près 1300. Mais ce que je trouve génial, surtout, c'est combien ils ont allégé les télés. La grande que vous avez vue, là, de PP... Là, on avait une version en 75. On avait un 55 pouces. La très grande, la 8K. La 8K. Elle était en 65. Elle fait 16 kilos. C'est que dalle. Mais oui, c'est le socle. Le socle, c'est le socle le plus lourd. Elle fait plus... 40% de moins. Avec téléviseur. Et sur 65, c'est même encore moins. En fait, c'est le poids du pied. Ils expliquent comment ils ont fait pour alléger... Ce n'est pas les mêmes matériaux. Ce n'est pas les mêmes matériaux. Et c'est le socle. En fait, ils ont beaucoup pris dans le socle. Et finalement, ça reste le pied qu'ils ont changé. Là, c'est un nouveau pied qui est beaucoup plus lourd. Alors, malgré tout, on a 16 kilos. Enfin... En termes de durabilité, du coup... Il ne faut pas la plier. Elle vient sortir. Je ne fais que poser des questions. Elle vient sortir. Vous n'allez pas nous parler de durabilité. Ecologie, durabilité. Il y a des gens comme nous. C'est important. Ils sont des odieux personnages. Ils sont des odieux personnages de la high-tech. Alors voilà, ça, c'est la gamme C2 qui, à mon avis, va se vendre comme des petits pains. Alors là, les gars, ils vont jouer dessus. C'est le milieu de gamme ? Oui. C'est la gamme la plus populaire. Voilà, c'est ça. C'est l'équivalent du C10, donc CX, C1. C'est là-dessus qu'ils misent tout. Je pense que les pubs vont être là-dessus. Et il y a une gamme que j'aime beaucoup, qui est la gamme Galerie. Je t'arrête. Il y avait une question qui était très bonne. Oui, les loulous. Parce qu'en fait, quand on parlait d'écrans qui sont pour le gaming, ils avaient vraiment tout. Elles sont G-Sync et... Ils ont dit FreeSync et G-Sync. FreeSync, G-Sync, Dolby, Atmos aussi. Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR 10, pas 10+. La vraie question sur le G-Sync, moi, c'est à partir de quand est-ce que le G-Sync est effectif ou pas ? Est-ce que c'est à partir de 48Hz ? Est-ce que c'est à partir de 36Hz ? Moi, j'ai pas l'info. Ça, j'ai pas l'info, en revanche. C'est vraiment là où les choses se jouent en général pour la partie G-Sync. Sur l'assertif G-Sync, c'est G-Sync seulement ou G-Sync Ultimate ? Non, c'est pas Ultimate, c'est sûr. Sinon, ce serait pas FreeSync Premium. Là, ce qu'il nous avait montré, c'était avec Forza Horizon. Surtout pour montrer qu'il y a plusieurs modes. On a parlé des modes sport, mais il y a plein d'adaptations. Sur la vidéo, il y avait les autres qui passaient. C'est passé vite, c'est pour ça. Mais elles sont vraiment étudiées gaming à fond. VRR pour les gens. Regarde, tu les vois, les modes qui passent. Les modèles LG sont VRR, les loulous, pour répondre aux... VRR aussi, oui. Ils sont VRR et ALLM, pour répondre aux gens. Ils ont mis le paquet pour la compatibilité. Ils ont un énorme partenariat avec Xbox. De toute façon, on le sait depuis que... De toute façon, si tu vois VRR en général, ça pousse à l'air. Du coup, les partenaires, c'est vrai, on l'a vu. Mais leur but, et ils s'en cachent qu'à moitié, leur but, c'est que l'applic Game Pass arrive aussi sur leur télé. Ils ont un énorme partenariat à venir. On l'attend tous, Cassie m'en parlait dans le chat. Il manque vraiment le xCloud sur les télés. Mais si ça arrive, ça arrivera chez LG ou chez Samsung, qui sont les deux gros partenaires. Ils ont tout intérêt avec un modèle comme ça. Franchement, c'est la meilleure promotion qu'on va avoir. Après, c'est pas nouveau, mais le fait d'avoir et GeForce Note, et Stadia, et RX Cloud, là, t'as plus besoin ni de PC, ni de console, techniquement, en fait. C'est le but. C'est le but. Xbox l'a dit. Ils veulent tout liquider. Ils sont très clairs là-dessus. Ils sont extrêmement clairs là-dessus. C'est ce que dit Melinda. Alors, il y a un truc avec le son quand même, parce que là, vous allez voir la différence entre celui-ci et le modèle G, donc c'est Galeries et G2. Là, le son, c'est uniquement de la stéréo 2x10 watts, avec un upmix entre mes 7 points de canaux dans l'espace. Mais à la base, voici maintenant le modèle qui, lui, va plus loin. Donc, on aura des petits prix aussi, mais qui ne sont pas définitifs. C'est le G2. Alors, G, c'est pour Galeries, parce qu'il peut fonctionner au sol ou bien fonctionner accroché comme une galerie. C'est pas le même concept du téléviseur. Trois diagonales, 55, 65, 75 pouces. Alors, celui-ci, c'est une dalle encore plus Ivo. On va dire la Super Ivo Premium, avec un modèle Brightness Boost Max. Alors, il paraît que c'est le modèle le plus lumineux qui existe chez LG. Bien sûr, on n'a pas mesuré. Ils ont mis un à côté de l'autre. Enfin, là, avec le smartphone, bonjour l'ambiance, on ne voit pas la différence. Mais, en tout cas, il sera mesuré. Alors, 4 ports HDMI, même chose, 48 gigabits. Alors là, par contre, ça change tout au niveau du son, le modèle Galeries. Lui, il a 4.2 enceintes avec virtualisation, 60 watts. Donc, il est beaucoup plus puissant. Le 55 pouces est annoncé aux environs 2500 euros. Donc, c'est 500 euros de plus que les modèles C1 en raison du fait qu'on le mette sur le mur et l'architecture sonore différente. J'attends une ouverture pour poser une question VP. Non, il y a poser une question et en placer une. C'est pas la même chose. Je suis scandale. Non, parce que ça fait deux fois que tu dis HDMI 2.1, 48 gigabits, ça change quoi concrètement, en fait, d'avoir plus de gigabits sur le HDMI ? Alors, si vous ne vouliez pas me lancer sur quelque chose qui va durer à 3h30... Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que j'allais faire. Vous devez suivre le dossier. Non, non, mais c'est un peu ça. C'est qu'on considère que dans la norme HDMI 2.1, il faut que ça soit du 48 pour pouvoir passer, en effet, du 4K 120 images par seconde en 4-4-4, c'est-à-dire une quantification binaire 4-4-4. Tu vois, 4-2-0, 4-2-2, 4-4-4. C'est-à-dire, c'est une quantification de la colorimétrie. Tu parles de foot, là ? Tu m'as perdu, là. Le signal des couleurs peut être complet, donc le 4-4-4, où ils peuvent enlever des choses. Donc, ça fait 4-0-2, 4-2-2. 4-4-2-2, 4-2-0, 4-4-4. Et donc, avec le 48, tu peux passer à la fois un signal qui est très haut débit en 4-4-4, en Ultra HD 4K, ainsi que des pistes audio. C'est-à-dire que c'est le maximum qu'on peut avoir. Et justement, LG s'était dit, sur la précédente gamme, personne s'en sert. Parce que c'est le secteur pro, en général. Donc, ils avaient ramené le débit, je crois que c'était à 40 gigabits par seconde. Et là, pour une raison que moi, je me doute, ils l'ont remis à 48 gigas, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont en plus le Dolby Vision derrière à pouvoir gérer en 120 images par seconde, en 4K, et qu'ils se disent, on va prendre de la marge. Parce que le Dolby Vision est un peu plus gourmand. Et n'importe comment, ils ont rabaissé ça, et tout le monde a commencé à gueuler, alors que les tests ont prouvé que tous les signaux qu'on avait, par exemple, la PlayStation ou l'Xbox, au maximum qu'elle va t'envoyer, c'est 38 gigas. Et celle qui enverra le moins, c'est la PlayStation, qui est plus courte encore au niveau du débit. Donc, en envoyant 38 gigas, ils se sont dit, on va mettre ça à 40. Je suis plutôt pour laisser de la marge. Il vaut mieux faire envie que pitié dans la vie, figurez-vous, messieurs-dames. Non, mais vraiment. C'est une carte de chiffres. Donc, ils l'ont mis. Philippe, depuis le début, dit justement, nous, on a gardé 48. Alors, ils ont quand même s'énervé un peu. Mais nous, on va le remettre. Nous, on se le remet, voilà. Donc voilà, c'est 48 gigas. Là, est-ce que tu as l'explication ? Je l'ai fait en moins, grâce à toi, en moins de deux minutes. En moins de deux minutes. Sans respirer, mais en moins de deux minutes. En moins de deux minutes. En moins de contrariété quand même. J'étais très contrarié par en placer une. Il n'a pas attaqué les cunettes encore. Non, je ne fais pas les cunettes dans cette émission-là. Je n'y fais pas. Oh là là. Non, je vais décider que non. Par contre, je voulais dire qu'il y avait les 8K qui étaient là. Il y avait des 8K de la série Z2. C'est la première fois qu'il y a du 8K OLED ? Pas du tout. Mais c'est la première fois qu'il continue surtout. Et donc voilà. J'ai demandé, est-ce que vous conduitez à faire du 8K ? Et oui, le Z2. Alors, c'est ça de la bande. Il y a deux diagonales. Et en effet, ils mettent tout ce qu'il faut dessus. Par contre, il y a moins de power HDMI parce que ce n'est pas vraiment la même cible. Il y a moins de power HDMI qu'on va type 2.1. Pourquoi il y a moins de power HDMI ? 2.1. Mais pourquoi il y a moins de power HDMI ? Par exemple, sur les cunettes, tous les modèles cunettes n'ont pas tous 4 power HDMI 2.1. On considère que les gens qui vont vers le gaming vont plus faire les modèles qui sont la série C2 ou les autres. Avec plus de power HDMI du coup. Les modèles OLED. Parce que la spécificité de LG dans cette profession, c'est d'avoir justement des OLED qui sont vraiment ciblés gaming. Ça m'a dit que ça peut confirmer. Les gens ici sont équipés en OLED en gaming. Donc avec beaucoup de connectique. Donc ils foutent la gomme complètement sur les OLED. Un petit peu moins sur un 8K parce que c'est un produit un peu différent. Et les cunettes, puisqu'en effet, ils ont été présentés. Il y a une gamme qui a été présentée avec des modèles très grande taille qui ont jusqu'à 2500 zones de rétroéclairage mini-LED, ce qui est beaucoup. Mais oui, oui. Ils ont chargé la mule au niveau des LCD également. C'est une gamme qui est parfaitement complète. C'est-à-dire que là, on part de produits qui peuvent en effet, à mon avis, comme tu as dit, 1300 euros pour le 42. Ils nous ont dit ça, mais ça a été à finaliser. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Et des LCD qui commencent bien sûr plus bas puisque ce n'est pas des dalles OLED. Mais ce qui est bien, c'est qu'actuellement, on peut commencer à dire qu'on peut acheter des diviseurs OLED directement aux environs de 1300 euros. Moi, ce que je retiens de ta news, c'est que du coup, la C1 ne va pas tarder à baisser de prix et on va pouvoir... C'est déjà fait. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, avec des Black Friday et compagnie, tu peux choper de l'OLED à 800-900 euros. C'est très intéressant. Ça devient très intéressant. C'est toujours très bien. Ils produisent. Ils arrivent à produire actuellement. On parlait tout à l'heure justement d'un concurrent qui produit aussi. On verra ça tout à l'heure. On ne va pas la faire maintenant cette news-là. Vous voyez, j'ai quand même été assez bref. Sans rigoler, j'ai fait mon compte. Bon, ça va. Il est en train de teaser les cunettes pour après. Et moi, je vous le dis franchement, écoutez-le. Je ne fais pas les cunettes aujourd'hui. Tu peux les faire si tu veux. Je ne voulais pas tout mélanger aujourd'hui. J'ai vu une très belle télé. Regardez les vidéos. Mais non, on ne tise pas. Mais si ! Vas-y-le, vas-y. Il y avait des cunettes. Ce qui était drôle, c'est que moi, j'écoute Pépé religieusement. Là, on parle de cunettes. C'est LCD, mini-LED. LCD, normalement mini-LED. Avec du quantum dot, le cunettes. Et donc normalement, c'était du mini-LED. Enfin, chez LG, on avait cru comprendre que c'était du mini-LED. Et donc là, tour de passe-passe, tous les modèles ne sont plus mini-LED. Ils ne sont pas tous mini-LED. Ils sont quoi alors ? Ils sont super LCD. Voilà. D'accord. Il y a un modèle mini-LED qui trône. Enfin, il y a deux qui trônent. Le système de rétroéclairage, c'est quoi ? C'est du full LED ? C'est du full array. Full array, donc c'est du full LED. C'est pareil. C'est full LED. Full array. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. Et en effet, ça fait baisser le prix. Donc, la suite au prochain épisode. Oui, parce que je ne voulais pas tout... Voilà. Eh bien, on va reparler de cette télé pendant quelques semaines. Non, non, non. Bon, on va revenir à quelque chose de moins long. Je ne sais pas. Probablement. Mais c'est très bien. Ça fait une respiration. Ce n'est pas fait super long ? Non, en plus, ce n'est pas vrai. Franchement, par rapport à ce que j'ai fait à l'heure. Puisqu'on parlait de cloud gaming. Puisqu'on parlait du téléviseur compatible avec Google Stadia. Exactement. Hop, la transition. Parlons de Stadia. En fait, cette semaine a eu lieu le Games Developer Summit chez Google, qui était une conférence dédiée aux efforts de Google dans le milieu du jeu vidéo. Et c'est ici qu'on a appris enfin la forme finale de la transformation de Stadia en service B2B, donc dédiée aux entreprises, dédiée aux développeurs et aux éditeurs, et non pour nous, les consommateurs. Cette forme, ce sera Immersive Stream for Games, où c'est une nouvelle plateforme de B2B qui va permettre à n'importe quel client éditeur et ou développeur de jeux vidéo, ça c'est important, de profiter des télétechnologies de Stadia en marque blanche. C'est-à-dire qu'en fait, un éditeur demain pourra lancer son propre service avec Google Cloud. En fait, ça devient un truc rattaché à Google Cloud Platform, donc sans marque Stadia nécessairement. Et Stadia le met en avant non seulement pour jouer, mais aussi pour développer ses jeux. Sachant qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus important de pouvoir développer tout en étant chez soi, mais qu'on n'a pas nécessairement la grosse machine du boulot pour le faire. Ce service-là permettrait de le faire. Ça débloque ce genre de truc. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Stadia a été abandonné, puisqu'on a vu aussi de nouvelles annonces pour Stadia. Notamment le fait qu'il sera bientôt possible de parcourir le magasin Stadia sans avoir de compte. Ce qui n'était pas le cas auparavant, et ce qui était nul. Vraiment complètement incompréhensible. Et surtout, il va être possible de jouer aux démos Stadia sans avoir de compte. C'est-à-dire que les éditeurs vont pouvoir balancer des démos et tu auras juste à cliquer jouer à ta démo. Si tu es content, tu te fais un compte, tu commences à t'inscrire, etc. Et ça, ils auraient dû le faire il y a deux ans. Ils auraient dû le faire depuis le début. Autant que tout ce qui est au cloud gaming en général, la première question que se posent des gens qui n'habitent pas forcément à Paris ou dans des endroits où il y a une très bonne connexion, c'est est-ce que ça va tourner chez moi ? Est-ce que je pourrais y jouer ? C'est la base du truc, tester le service. Pour le moment, il y avait des démos. La seule chose, c'est que tu étais obligé d'utiliser ton compte Google. Il fallait créer un compte. Ah oui, d'accord. Il fallait que tu utilises ton compte ou que tu en crées un ou que tu l'utilises. Mais les démos étaient accessibles. C'est déjà un frein. C'est un frein. Combien de personnes n'ont pas de compte Google ou de compte Gmail ? Parce que je vous rappelle que c'est deux choses différentes. Le fait de rentrer ton compte, des fois, tu as juste envie de tester un truc vite fait. Honnêtement, tu vas sur Chrome. Quand tu cliques ici pour jouer et qu'en fait, au moment où tu cliques, tu ne joues pas, crée un compte et puis n'oublie pas ton mot de passe, c'est un frein. C'est des comptes. Après, honnêtement, c'est un faux procès parce que c'est des comptes que tout le monde avait. Oui, clairement. C'est facile. Par rapport à ce qu'essaie de vendre Google, qui est une espèce de liberté totale, ça faisait quand même un petit frein qui aujourd'hui est enlevé. Et quelque chose de Stadia futur, pas aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si tout le monde est au courant, je vais le rappeler, les serveurs de jeux Stadia tournent sous Linux, ce qui est un problème puisque la plupart des jeux ne sont pas développés avec Linux en tête et au contraire, profitent de DirectX, qui est une technologie Microsoft. Donc du coup, pour certains éditeurs, il fallait développer une version particulière pour Stadia, ce qui posait énormément de problèmes à pas mal de développeurs. Et on a vu sur les dernières annonces que Paradox Interactive et Team17, qui sont connus pour Worms notamment et le jeu de cuisine et Paradox et City Skyline, sont arrivés sur la plateforme. Et en fait, s'ils sont arrivés sur la plateforme, c'est parce que Google est en train de développer justement une espèce de traduction automatique du code Windows en code Linux qui n'est pas sans rappeler le Steam Deck. Proton. Sauf que ce n'est pas Proton, ils développent leur propre solution qui est aujourd'hui en bêta et qui est utilisée par Paradox et Team17. Alors bien sûr, c'est du B2B, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est sélectionné par Google qui est capable de le faire, mais ça risque d'étendre la bibliothèque. C'est facile, entre guillemets, le portage quoi. Voilà, exactement. Donc, on a d'un côté le côté B2B qui va permettre à des éditeurs de quelque part se familiariser avec la technologie et en même temps un portage facilité. Donc, il y a peut-être moyen pour l'avenir de Stadia d'augmenter un max son pool de jeux parce que les éditeurs pourraient se dire écoutez, on a déjà nos jeux sur les serveurs de Google, autant cocher la case disponible sur Stadia, on se ferait un petit peu plus de thunes quoi. Oui, j'ai une question du chat. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent Linux ? Quelle serait la raison pour laquelle ils utilisent Linux ? C'est vrai. Linux, en termes de technologie serveur, est connu pour être beaucoup plus stable. Il est beaucoup plus supporté aussi par la communauté des développeurs, naturellement. Et bien évidemment, qui dit Linux dit gratuité, qui est libre d'accès, GNU, etc. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de jeux vidéo, aujourd'hui, quasiment tous les services que vous connaissez tournent sur des serveurs Windows parce que la compatibilité est plus grande. on le voit sur Steam Deck, on le voit maintenant chez Stadia, le jeu vidéo sur Linux est en train d'un petit peu exploser. On est sur un début de quelque chose qui pourrait devenir énorme, et particulièrement pour les technologies de cloud. Parce que du coup, ça veut aussi dire que sur les serveurs, c'est compatible Linux. Donc ça veut aussi dire qu'on pourrait se créer des serveurs de cloud gaming beaucoup plus facilement aussi. Il y a un move super intéressant pour eux, en fait, de se mettre en marque blanche, c'est pas une nouveauté, ça fait des lustres qu'ils en parlent. Et nous voilà ! Après une pause extraordinaire, on est désolés. Enfin voilà, il y a eu une coupure générale, figurez-vous, dans tous les médias. Donc voilà, on a subi le truc. Mais franchement, toutes les équipes en régie, ils ont bien assuré. Au final, ça a duré même pas 10 minutes. On a été absents. On est large. On peut recommencer du début, PP et les LG OLED. C'est merveilleux. Il y en a plein. C'est des fruits de saison, on sait quoi en faire. J'espère que vous êtes encore nombreux sur le chat. Alors, on s'était arrêtés, on était en train de parler de Stadia, mais Linda, tu disais un truc hyper intéressant, je ne sais plus ce que c'était. On était en train de parler justement qu'ils passaient en marque blanche. Dieu sait que dans cette émission, les gens savent que je... Pourtant moi, j'aime bien Stadia et que j'essaye de défendre, mais qu'il y a des moments où il y a des limites. Donc je suis contente d'avoir un peu de soutien dans ma cause. Mais il est vrai que ce qui était le plus intéressant pour Stadia, c'était de partir en marque blanche et on a pensé notamment à une époque qu'ils pourraient le faire avec Ubisoft pour justement pousser Ubisoft Plus qui est sur Stadia. Et au final, ils vont le faire avec plein d'éditeurs et ce qu'on disait donc dans le noir, c'est qu'il y a un truc qui est extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est à quel point ces services, donc Stadia et aussi Shadow vont chercher les éditeurs pour proposer de la démo à distance du service. Et puis il y a un table de modèle économique qui a de l'argent à se faire parce que c'est des... Ils vendent des services. Ils vendent leur expertise. Ils vendent leur savoir-faire, leur techno. Ils l'ont fait là avec Banda. Ils ont communiqué sur le fait qu'ils avaient porté Elden Ring dessus. donc on sait que la configuration qui a dû être testée, c'est pas celle qui est tout à fait disponible pour le grand public. Pas encore du moins. Pas encore du moins. Ou pour les anciens qui ont le format plus de plus. Mais il se passe un truc qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que si ça arrive sur Linux, si les Shadow et autres vont chercher ces services-là, on va avoir des vrais bons jeux sur des vrais bons services pour jouer à distance. Moi j'adore jouer à distance, notamment je fais beaucoup de Xbox Club Gaming et compagnie, et GeForce Now, je trouve ça génial. Si on peut avoir des gros acteurs avec des gros jeux, moi je signe tout de suite. Donc voilà, c'était ma parenthèse. Lumière revenue. Il nous reste une heure, on a fait deux news. On va peut-être avoir accéléré un tout petit peu. Allez, on va accélérer avec Pépé qui va parler de télé. On va accélérer avec Pépé. Grosse annonce quand même. Je l'annonce. Samsung lance des télés OLED. Voilà. C'est quand même rien que ça. Là, on avait ré-enregistré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils avaient annoncé qu'il se passait quelque chose. Oui, bien sûr. Le seul truc qui m'a surpris, parce qu'on a eu l'annonce jeudi après-midi, un mail qui est arrivé comme ça, mais c'était le mail, tu sais... En plus, c'était même pas une conférence. Limite, ils ont fait une conférence pour les Galaxia. Je pense que le truc est plus compliqué que ça. Pourquoi ils n'ont pas fait une conférence pour annoncer ça ? C'est plus compliqué que ça. J'avais déjà expliqué ici qu'il y avait deux entités. Il y a Samsung Display qui crée les technologies et Samsung Electronics qui fabrique les téléviseurs, les machins. Samsung Display a créé une évolution. Je vais 12 guillemets. Un OLED qui travaille en même temps avec des points quantiques. J'avais expliqué comment ça fonctionnait ici. C'est-à-dire qu'en effet, on utilise un OLED qui est donc bleu, on fait passer ça à travers des points quantiques, on fidélise la chroma et on a une image qui est plus vive, on n'a pas une notion de filtre, donc on gagne en luminosité, on gagne en tout. C'est ce que dit Samsung. Dans tous les cas, nous n'avons pas encore mesuré le produit. Le truc, c'est que pendant Las Vegas, j'étais allé justement me renseigner auprès de Samsung, je leur ai dit, Samsung Electronics, est-ce que vous allez lancer des téléviseurs OLED ? Oui. Oui, c'est vrai. Qui êtes-vous, monsieur ? On ne sait pas. C'est gentil. Ils nous ont quand même dit il y a quelques années, non mais l'OLED, on arrête les mecs, ça ne sert à rien. On a du culette, ça marque et tout. Voilà. Donc ils se sont à la limite, limite foutus de ma gueule quand je suis allé sur le stand. Moi je savais très bien que c'était en cours puisque chez Samsung Disp, ils étaient en train de le présenter. Et ailleurs dans le salon. Les gars, quand même pas à moi. Donc le truc c'est quand même drôle. Par contre, le truc qui me surprend, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait un deal entre Samsung Display et Samsung Electronics un peu plus tard. Et que là, ils l'annoncent deux mois après le CES et que ça tombe du ciel, c'est que bien sûr ils étaient d'accord, c'est que bien sûr ça s'est fait extrêmement rapidement, mais le plus fou c'est pas ça, c'est qu'en effet ils annoncent deux produits. Donc les premiers téléviseurs OLED et Samsung depuis 2015. Depuis 2015. Les derniers étaient en 2015, ils ont du Full HD, Dolby machin truc. Donc là, c'est la première fois qu'ils se relancent. La gamme s'appelle la gamme S95B et le truc intéressant, c'est qu'ils arrivent pendant trois ans, ils arrivent début mai. C'est-à-dire que c'était déjà en production. J'allais dire un truc horrible. Vous voyez quand même, je le dis, passez à l'envers, vous allez voir, c'était déjà fait. Donc c'est produit, c'est en cours. Alors moi, j'ai eu des tarifs différents sur les 55, 65 pouces. Le premier tarif qui a été mis au début hier sur Amazon USA, c'était 2400 dollars, ce qui m'a surpris. Pour du 55 pouces ? Oui, je m'attendais... C'est super cher. Ah non ! Non mais attends, c'est le QD OLED ou pas ? C'est le QD ? Ah bah ouais, non ! C'est le QD ? Ah oui ! Normalement, ce qui a été annoncé là, alors à moins que je n'ai pas eu les bonnes infos entre hier et aujourd'hui, normalement, c'est leur QD OLED. Parce qu'attention, je tiens quand même à dire un truc important, c'est que Samsung ne travaille pas que sur le QD OLED, va lancer également des dalles classiques. Parce qu'ils sont en deal avec LG. Parce que je sais qu'il y a eu des... Oh, je te parle, je t'aime moi non plus, machin. Donc je sais qu'il y a aussi un truc, a priori, si mes infos sont bonnes, c'est en effet des QD qui se pointent. Donc ça serait 2400 dollars quand j'ai appuyé sur le site Amazon et deux heures après, il était à 2199. Donc je ne sais pas trop, ils ont essayé de trouver les prix qui ne sont pas définitifs. Ah, c'est Samsung. Oui, c'est ça. Voilà. Il suffit qu'il y ait trois mecs sur Twitter qui disent c'est cher. On lance l'audaire tout de suite. Je te jure, c'est ce qui a dû se passer. À une heure de différence, je n'avais plus le même tarif sur Amazon. Les gars, ça commence fort. Et 65 pouces, j'avais 3500 dollars. Là, ça n'a pas bougé, visiblement. Alors le produit serait Dolby Atmos, 4K, 120 images par seconde, avec le gaming à l'intérieur. Il y aurait donc 4 pour HDMI 2.1 avec le Smart Calibration. Alors Smart Calibration, c'est qu'il utilise ton smartphone pour calibrer ton téléviseur. Ah, comme l'Apple TV. Comme l'Apple TV, oui. Il y a une application propre quand même qui est en deal avec Samsung qui sont des calibreurs professionnels qui ont installé une app et c'est en gestion avec le téléviseur. Donc tu mets comme ça et tu calibres, c'est merveilleux. À LLM, il y a FreeSync Premium dessus. Ce produit, c'est ce qu'on en sait à ce jour. D'accord. Et donc le vrai intérêt, ce sera de voir de nos yeux à quel point le QD OLED est révolutionnaire. C'est quoi la différence aujourd'hui entre le LED de Samsung et le LED d'LG ? Enfin, c'est quoi l'avantage ? Alors, j'avais expliqué déjà la dernière fois. Sur le papier en tout cas. Mais sur le papier, c'est que LG travaille... Tu l'as voulu, hein. C'est très bien. Et là, j'ai l'air fini. On finira jamais cette émission, je me relance aussi. Regarde, mais tu sais que ça fait deux fois que tu me relances déjà. Ça va être une trilogie. Non, non, mais le truc, c'est que LG, c'est du OLED. Ah oui, c'est vrai. OLED. C'est bon, je me rappelle. Voilà, voilà. Le bleu LED. Il y a le replay qui traîne sur YouTube. Il y a le replay. Donc ça veut dire que c'est du LED, c'est du LED et RVB. C'est du OLED. La technologie Samsung, c'est une seule couleur, c'est du bleu coiffé par les Quantum Dot. Donc ils estiment qu'en effet, déjà, les Quantum Dot, ils vont prendre le bleu et ils vont fabriquer du vert, ils vont fabriquer du rouge, ils vont garder le bleu. Il n'y aura plus de filtres, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de filtres RVB devant. Ça fait qu'ils estiment que la luminosité sera meilleure et que la colorimétrie sera meilleure. Je vous ai montré des comparatifs les dernières fois, ce n'était pas encore évident. Mais encore une fois, c'était des prototypes. Maintenant, les modèles OLED qui vont se pointer, ça me bug, j'ai du mal. Les modèles Samsung OLED qui vont se pointer au mois de mai seront définitifs, donc cela, on va les tester. Est-ce que tu n'as pas trop hâte de recevoir cette petite téléOLED Samsung-là ? Mais j'ai hâte de tout dans la vie, moi. Je suis un avide. Et du coup, c'est un mauvais coup pour Sony parce que Sony avait lancé ses QD OLED pour le mois de juin et à ce moment-là, Sony avait dit qu'on sera les premiers à lancer un QD OLED et les autres, ils se pointent. Là ! Avant de passer à la chose, est-ce que tu peux juste rappeler quelles sont aujourd'hui les marques qui vendent de l'OLED ? Sony, LG, et du coup Samsung ? Panasonic. Et Panasonic ? Non. Et iSense. Ah bon ? ISense fait de l'OLED ? Bien sûr. Shang-Hang. D'accord. Ils sont 6. Shang-Hang en Chine. Ah, c'est une marque. Je t'avais dit une marque. Non mais je pensais que c'était un truc d'iSense. Shang-Hang qui fait aussi... Oui mais non, mais pas en France. Tu peux acheter quoi aujourd'hui ? Ah non, tu peux l'acheter en Chine. Tu m'as dit général. En France, tu peux acheter Philips, Panasonic, Hisense, donc pas TCL, donc maintenant Samsung, LG. Il y a quand même beaucoup de marques qui se sont mises à l'OLED. Oui. Et justement, c'est parce que je pense que Samsung a dû se dire à un moment donné qu'il se passe quelque chose et donc voilà, on y va. Mais il va falloir qu'ils changent leur politique commerciale parce que je ne sais pas si on a mis tout à l'heure ce que j'ai envoyé avec ce que met Samsung. Samsung reprend également les arguments de LG. nous allons vendre, voilà, des couleurs plus vives. Il y a mieux que ça. Il y a un truc qui s'est marqué technologie Samsung et c'est marqué Samsung OLED, 8,8 diodes. Voilà, la technologie. Alors, quand tu vois ça, tu as envie de utiliser ce n'est pas possible. Samsung OLED, enfin, 8,3 millions de pixels auto-émissifs, tout ce qu'ils ne voulaient pas faire avant quoi. Et tu l'as maintenant, ça c'est la home de Samsung US. Quand tu vas sur la home Samsung US, tu tombes là-dessus. Il y a des mecs qui ont dû se dire mais attends, il y a une pleine lune quoi. Je veux dire, mais je suis pour que les fabricants lancent des produits. Après, on verra le résultat. Très heureux. C'est fini, j'ai fini mon émission. Au revoir. On en reparle fin mai, on t'aura testé tout ça quoi. Mais moi, on parle très rapidement ici avec les produits dans la main. On enchaîne. En ce moment, c'est vraiment, vous renvoyez la balle les deux là parce que Otexu... Parce que nous, on a rempli le runner très vite. Tu vas nous reparler de Cloud Gaming pour changer mais... Ah non ! Pas de Cloud Gaming. Pardon, de Chrome OS. J'ai que deux sujets moi. Cloud de Chrome OS. Comme ça, c'est bon. Si tu en as bien qui n'est pas celui-là, c'est comme ça. Toujours à la Games Developer Summit 2022, Google est revenu un petit peu sur Chrome OS et particulièrement sur ses ambitions sur le jeu vidéo sur Chrome OS. Ce qui est un sujet qui est très intéressant et important pour moi. Ils ont mis en avant le fait que les jeux Android avaient augmenté de 50% le nombre de joueurs sur la plateforme mais la demande est de plus en plus forte. Ils vont mettre... Ils ont mis en avant aussi le fait que Stadia notamment dont on vient de parler et GeForceNav étaient désormais disponibles et que de plus en plus de joueurs du coup jouaient sur Chromebook. Mais Stadia n'était pas dispo dès le début sur Chrome OS ? Non ! Ah ouais ! La version... Ça s'est oublié ça, tu vois. La version web a mis un petit peu... En même temps, ça s'est lancé uniquement sur Android, uniquement sur Pixel pendant assez longtemps. Mais ça a tardé, oui. C'était vraiment relou. J'ai oublié tout ça. Surtout, les deux plus grosses annonces de ça, de gaming en Chrome OS, c'est que déjà, ils sont en train de développer un overlay sur Chrome OS, donc quelque chose qui va être en surimpression sur votre ordinateur. Pour quand vous lancez un jeu Android qui n'est pas compatible, que ce soit à la manette ou au clavier, vous pourrez du coup quand même l'utiliser au clavier en mettant en fait certaines touches sur vos écrans. c'est des choses que les joueurs mobiles font déjà en fait avec des applications comme Octopus ou des trucs comme ça, Octopus, qui va être développée, enfin qui est en bêta aujourd'hui sur Chrome OS et surtout, je l'ai dit, ils l'ont fait, bordel de merde, ça y est, c'est officiel. Qu'est-ce qu'il arrive ? Steam ! Steam est disponible en alpha sur Chrome OS ! C'est quand même improbable. Je pensais que ça l'était déjà. Ça, c'est un laptop Chrome OS ou pas ? Ça, c'est un Chrome OS, oui. Est-ce que tu as essayé de voir quoi t'en fais ? Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il est disponible sur Chrome OS en alpha pour certains appareils pour le moment. Ce n'est pas encore tout à fait développé. En vrai, j'ai l'impression qu'ils ont été eux-mêmes surpris par l'annonce parce qu'il n'y a pas eu de poste officiel. Le seul poste officiel qu'on a eu, c'était Alicia de l'équipe Chrome OS qui a posté sur les forums à base de, ah oui, alors en fait, on vient d'annoncer ça mais par contre, c'est super limité et faites attention, c'est juste en alpha quoi. Mais ça prépare en fait la nouvelle vague, la future vague de Chromebook dont je vous ai parlé. On sait que Chrome OS est en train de taffer pour justement libérer l'usage des GPU sur son OS ce qui était à l'époque pas tout à fait le cas. On sait que Samsung travaille sur des appareils gaming avec GPU intégrés avec des LED aussi parce que évidemment s'il n'y a pas de LED, ça va moins vite. Et on sait que là sur la dernière version dev de Chrome OS, il y a le soutien des taux de rafraîchissement supérieurs à 60 Hz, etc. et du VRR. on va avoir des Chromebooks gaming quoi. Exactement, les Chromebooks gaming vont pas rire. Ça ne se pas rêvé chrono là ? Il y a Razor qui va en sortir, tu vas l'acheter direct. Ça va bien se passer mon chrono. Le Razor Chromebook. Le Razor Chromebook. Mais voilà, Chrome OS est en train de se faire une énorme transformation sur le jeu vidéo qui devient un gros gros sujet en termes d'OS pour Google. Donc on a hâte de tester ça. Tu nous diras quand on aura pu tester les premiers jeux dessus. On va enchaîner avec, on va rester un peu dans le jeu vidéo puisque chrono cette fois-ci c'est ton tour. Il y a AMD qui lance une nouvelle version de son fameux FSR FidelityFX super résolu. Exactement. Pour rappel, FSR c'est quoi ? C'est ce que on nous a vendu. En tout cas, on entend beaucoup que c'était une sorte de version AMD Radeon du DLSS, donc le Deep Learning Super Sampling. Le FSR, grosso modo, c'est que ton jeu il est calculé dans une définition inférieure et il est amélioré grâce à des algorithmes dans une définition supérieure. En gros, il est calculé en 720p et il est affiche de la 4K. Voilà, pour faire simple. Sauf que fatalement, le FSR de AMD, contrairement au DLSS de Nvidia, il n'y avait pas de calcul lié à l'intelligence artificielle et surtout, c'était ce qu'on appelle, comment dirais-je, une upscale spatiale, c'est-à-dire que ça faisait l'upscale sur une image à un moment T et pas sur l'image moins 1. Le DLSS, contrairement au FSR, quand il te recalcule ton image dans une définition plus élevée, il va prendre pour référence des points de l'image d'avant aussi et l'image actuelle pour pouvoir justement calculer le mouvement des pixels. Là, ils ont annoncé, c'était hier je crois, le FSR 2.0 qui, en fait, littéralement, va essayer de se rapprocher un peu plus du DLSS sur bien des aspects, c'est-à-dire que là, il y a des algorithmes de calcul qui vont prendre en compte l'image d'avant, donc c'est un calcul qui est temporel, et aussi, les développeurs vont devoir faire travailler entre guillemets leur jeu avec la version 2.0 de FSR pour que ça puisse être implémenté. Pour que FSR apprenne en fait, plus facilement à améliorer l'image. Exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai que le gros défaut quand on teste des jeux qui ont souvent les deux options maintenant, FSR et DLSS, c'est vrai que le rendu à FSR est quand même vachement plus flou. Ça marche bien en termes de perfs, ça améliore vraiment les perfs, par contre le rendu, il y a vraiment une nette différence avec le DLSS. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, comme toujours avec le FSR, c'est qu'ils vont, ils gardent leur philosophie d'ouverture qu'il y avait déjà sur la première version. C'est-à-dire que tu es une carte GeForce ou bien une carte Radeon à partir d'un certain modèle, je ne me souviens plus exactement quel modèle, mais en tout cas, ils ratissent large. Je crois que c'est la 1060 du côté... En tout cas, ils avaient fait les démons avec la 1060 sur la première version et ils ont montré un petit peu des exemples avec la version 1 versus la version 2 versus la native. On aura hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que là où c'est intéressant aussi, c'est que, vu que ce sont des GPU AMD qui n'ont pas de cœur dédié à l'intelligence artificielle qui sont aussi dans nos consoles, ça veut dire potentiellement on attend encore la version 1 sur console, je crois qu'on ne l'a pas eu en tout cas de tête, moi je n'ai pas eu l'impression qu'on a eu le FSR. Il y avait des rumeurs sur le Steam Deck, mais au final je ne crois pas qu'il y ait le FSR. classique PS Xbox. Il aurait tout à gagner à l'utiliser. Il aurait tout à gagner à l'utiliser, mais c'est vrai que le flou peut être agressif et là on a hâte de voir ce que ça va donner avec la version 2 parce que du coup ça sera compatible. S'ils arrivent à un niveau de rendu ne serait-ce que proche du DLSS avec en plus quelque chose de très ouvert et tu n'as pas besoin d'avoir une GeForce RTX, il y a un vrai argument. Exactement. Et il y a un deuxième point sur lequel ils sont revenus, mais je vais y passer très rapidement, c'est qu'ils ont annoncé aussi le FSR est passé en 2.0 et ils ont annoncé aussi le RSR. Ça commence à devenir compliqué. VRR, RSR, VRS. FSR, ça veut dire LITFX Super Résolution et RSR, ça veut dire Radeon Super Résolution. Ah oui, tout simplement. En fait, tout simplement, c'est quelque chose qui arrive dans leur nouveau driver qui s'appelle driver peut-être Adrenaline. Adrenaline, c'était l'ancien nom. L'ancien, oui. C'est Adrenaline. J'ai envie de la vieille, moi. Que voulez-vous ? ATI. ATI. Grosso modo, ça se met en place au niveau directement du panneau de configuration des pilotes. En fait, simplement, quand vous l'activez, ça vous permet de mettre un jeu en... Je ne sais pas moi. Vous mettez la définition 720p et en fait, le jeu va être dans une... Il sera calculé en 720p, mais il y aura une sorte de sharpening d'image qui va se faire pour le rendre un peu plus fin. Ça sera sans commune mesure avec le FSR, mais... Ou encore moins avec le DLSS. C'est une manière de prendre en compte les jeux qui, eux, ne sont pas compatibles avec le FSR. Mais c'est ça. Tu n'as plus besoin qu'un jeu soit compatible. C'est un truc qui se met en surcouche de ton jeu vidéo, quel qu'il soit. Ça ressemble littéralement au NVIDIA image sharpening. qu'ils avaient depuis pas mal de temps déjà, sauf qu'il fallait aller dans les pilotes graphiques pour s'en servir. Et là, ils l'ont mis dans GeForce Experience depuis quelques mois. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, c'est compatible uniquement avec les cartes RDNA2. Exactement. Et ça, c'est à partir des... C'est même concréant, ça, par contre. Non, c'est pas RDNA2, je crois que c'est à partir des 5000. Non, c'est à partir des radéons 5000 et 6000, donc RDNA1 et RDNA2, c'est compatible. Le reste, tu ne peux pas. Voilà, exactement. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Moi, le FSR 2.0, je suis curieux de voir ce que ça donne parce que là, il y a des algorithmes de calcul DIA qui permettent justement d'avoir une promesse intéressante. Il n'y a pas de cœur dédié à l'intelligence artificielle, au machine learning, pardon, comme avec le DLSS. Mais je suis très curieux de toute façon et ça prouve que leur solution était temporaire parce qu'ils ont renié le côté, on le fait sur une image à un moment T, et ils le font plutôt de façon temporelle, donc sur une image d'avant l'image calculée pour pouvoir prendre les points de référence. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai hâte d'avoir ce que ça va donner et ça va de toute façon servir au plus grand nombre dans la mesure où on aura des jeux potentiellement qui vont tourner mieux. C'est ça qui est bien. Au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, ta version à 30 fps retracing sur ta PlayStation 5, peut-être que tu pourras la faire tourner à 60 fps. Surtout sur PC aujourd'hui, quelque soit ta carte graphique, tu auras une solution d'upscale qui sera plus efficace. Mais ça peut être dans n'importe quel produit en fait. Moi, c'est ça. Le Steam Deck, c'est génial. Ouais, voilà. Tu peux commencer à inventer des trucs qui utiliseront cette plateforme-là qui, vu qu'elle est agnostique, comme on le dit, Chrome OS ou n'importe quoi. Exactement. Je voulais pas le mettre en avant, tu m'y forces. C'est la dernière fois qu'on parle des Chromebooks jusqu'à l'année prochaine. Les petites consoles Android dont on parlait ou des trucs comme ça. Tu vois, ça peut être plein de plateformes qui peuvent profiter de ce truc-là. C'est vrai. Exactement. C'est ça qui est très cool. On a de voir ce que ça va donner. J'attends de voir les analyses. Ils ont dit quand ça sortait ou pas ? Ça sort printemps prochain, je crois. Alors déjà, ça sera présenté à Game Developer Conférence prévu le 23 mars. Et il me semble que c'est au printemps. Donc là, en fait, on est au printemps dans quelques temps. Dans 2-3 jours. Voilà, écoutez. Allez, c'est beau le printemps. On va terminer avec quand même une grosse annonce. Parce qu'il y a Xiaomi, pour changer, ils ont annoncé quoi des téléphones ? On n'en avait pas, ça faisait longtemps. Voici les 35e et 36e. Cela dit, là, c'est les nouveaux hauts de gamme. Non, pour le coup, on est sur le très hauts de gamme chez Xiaomi. Voilà, on est sur le plus hauts de gamme chez Xiaomi. La gamme donc Xiaomi 12. Là, c'est le high level. Les Xiaomi 12, donc c'est leur équivalent de ce qu'est le Galaxy S22 chez Samsung ou de l'iPhone 13 & Co chez Apple. C'est vraiment les trois. Alors là, on en a trois. Il n'y en a que deux qui arrivent en France. Comme d'habitude. Tu les as ? Non, je ne les ai pas. La Xiaomi 12, tu les as ? Très bien ce garçon. Le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. Alors globalement... Quelle couleur on n'a pas, nous en France ? Alors nous, nous n'avons pas le X. Le Xiaomi 12X. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était moins cher. Les couleurs sont exactement les mêmes. C'est celles que vous avez vues. Il a un Snapdragon 870, je crois, le 12X. En fait, il a un autre Snapdragon. Ceux-là sont sous le Snapdragon 8 Gen 1. Le fameux que tout le monde met aujourd'hui dans une nouvelle gamme. Ils sont parmi les premiers à l'avoir quand même, là. Ça oui. Voilà, merci cher ami. Oh, pépé là déjà. C'est formidable. Donc, nous avons... Ça, c'est donc... Je ne sais jamais les différencier. C'est le 12 Pro. C'est le 12 Pro. C'est un petit peu plus petit. Alors, ils sont tous les trois dans les mêmes couleurs. Donc, le noir, le bleu... Enfin, gris. Ça, c'est gris. Bleu qui est très très clair. Et le mauve qui est rose clair et sablé. On a vu les couleurs hier. Ça ne ressemble pas vraiment à ce que vous avez vu en photo. Il faut être honnête. Trois capteurs au dos chacun. Un grand angle principal de 50 mégapixels qui n'est pas le même partout parce que c'est un ultra grand angle. 50 sur celui-là. C'est un grand angle... Sans paupières. Là, il y a hier en vue. Nardier de flammes. Qui dit, regarde. Ça fait de l'enregistrement 8K pour Pépé, pour qu'il soit content. Voilà. Ce violet n'est pas violet comme ça. Je tiens tout de suite à vous le dire. Ça a été un petit peu ma déception. C'est un peu plus pâle. Il est beaucoup... Il n'y rose très pâle même. Et le bleu, il est très gris bleu. Il faut préciser, ils ont annoncé ça à une conférence hier à Paris. C'est encore mieux. Ils ont annoncé ça il y a quelques mois pour la Chine. Il y a deux jours, trois jours. En communiqué de stress. Et voilà. Et hier, ils ont officialisé la sortie en France. Avec Chrono, Chrono, Minda et moi, on ne le savait même pas. On était tous les trois au même endroit. Donc, on les a testés tous les trois. Donc, vous avez le Xiaomi 12 qui a un écran... Alors, les deux écrans AMOLED. Oui. 120 Hz adapté 5. Heureusement. Oui, mais bon. À ce prix-là... Voilà. On ne sait pas, la dalle, si elle est LPTO ou pas. La Pro, c'est sûr, mais l'autre, je ne sais pas. L'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui fait que vous avez un vrai 120 Hz adaptatif aussi. Et vraiment économe. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Merci pour la coque, cher ami. Je t'en prie. Donc, je vous ai dit 6,28 pouces sur le Xiaomi 12. 6,73. Un beau bébé. Un beau bébé sur celui-là. D'ailleurs, je trouve, dans la prise en mémoire, je trouvais que... Il ressemble beaucoup au Galaxy S20, je trouve. Je trouve qu'ils étaient plutôt agréables en main, malgré le fait qu'il est grand. On flirte vers un design à la Sony. Je trouve très élancé. Moi, j'ai regardé la Samsung. Très élancé. Moi, j'ai regardé la Samsung. Très fin. Oppo, moi. Non, mais très fin. Ils se ressemblent tous au final. Non, mais je trouve beaucoup plus long que large. Et ça m'a notamment fait bizarre sur le Xiaomi 12, que j'ai trouvé très... On est sur quelle ratio, là ? Regarde, c'est un ratio un peu bizarre. On est sur... Un 29e. Un 29e. Est-ce qu'il est prêt ? Ah oui, il faut le rendre. Donc, je vous ai dit, trois capteurs sur les deux modèles. Oui. De l'enregistrement 8K pour tout le monde. Il est très grande mode, centré sur la vidéo, puisque c'est la grosse mode des smartphones, là. Ils font tout mieux en vidéo, notamment en basse lumière. Je pense que le fait qu'ils travaillent aussi avec Samsung depuis quelque temps n'est pas anodin sur cette tendance. Donc, Snapdragon 8 Gen 1 pour les deux. Donc, vous avez quand même des trucs qui pulsent. C'est au niveau de la batterie qu'on va voir une différence. C'est un écran... C'est bien du 29e, au niveau du ratio. C'est 29e, c'est ça. On a une batterie de 4500 mAh sur le Xiaomi 12. Mais surtout... Ah non, Xiaomi 12, avec un chargeur de 67 watts. Petit bras. Charge rapide et machin. Petit bras. Charge sans fil, 50 watts quand même. Oui, c'est pas mal, ça. Et sur le Xiaomi 12 Pro, nous avons l'hypercharge. Ça pèse un an de mort, je vous le dis direct. 120 watts pour faire péter votre charge. Vous connaissez ma passion pour les charges. Une recharge complète en... 18 minutes. 18 minutes 100% en mode boost. En mode boost. Sinon, c'est 23. Sachez quand même toujours que quand on vous annonce 120 watts, ce n'est pas de la charge continue à 120 watts. C'est une pointe de quelques secondes. C'est impossible. Il faut le dire aux gens. Si vous voulez une mini-bombe dans votre main. Sauf si vous voulez que votre truc vous brûle les mains. Mais voilà. 120 watts, c'est très joli. Mais sachez que vous n'avez que quelques secondes. Donc, 18 minutes pour le recharger en mode boost. Ça veut dire quand même qu'il y a un mode. Oui, oui, oui. Philosophiquement, ce n'est pas la même chose que de dire ça en permanence. Son Arman Kardon sur celui-ci. Je peux te poser une question de gros nerd que tu n'auras peut-être pas forcément la réponse. Mais comment ils font du 120 watts sur un USB-R ? Ça, c'est une question. J'avoue que c'est là. Je viens de le voir et je me suis posé la question. Je suis choqué, là. Je ne sais pas la tête du câble. Je me suis posé la question parce que je n'avais pas vu le chargeur. Je ne sais pas où le câble. Tu l'as le câble ? C'est quand il me l'a passé. J'ai réalisé aussi que c'était… Oui, parce que… Mais il y a plein de choses bizarres. On va en reparler après. Pas que sur ces smartphones-là. Donc, triple 14, je vous ai dit. Son Arman Kardon. Quatre haut-parleurs là-dessus. Pépé, toi qui sais, ça m'a paru bizarre si on peut voir. Les haut-parleurs sont décalés. Avec deux woofers, deux tweeters… Ah, je viens ma bouteille. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ils sont complètement excentrés à chaque fois. Alors, on voit, ils sont là. Et de l'autre côté, ils sont là. Ils sont complètement à l'opposé. Et à chaque fois, il y a un woofer et un tweeter. J'ai trouvé ça… Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne me choque pas plus que ça. J'ai trouvé ça original. C'est sensiblement. Oui, c'est ça. C'est un fou que vous l'avez déjà fait. En mode panoramique, comme ça, décalé, moi, je n'avais pas vu encore. Donc, je trouvais ça rigolo. Ça ne me choque pas plus. Je ne sais pas si ça change quelque chose dans la discussion. Moi, je n'avais pas vu ça souvent non plus. En tout cas, ce qui a été annoncé sur les haut-parleurs, et que j'ai trouvé intéressant, ils ont insisté sur un point, c'est qu'ils ont dit que le son est équilibré entre les haut-parleurs. Voilà. Parce que souvent, tu en as un qui pousse plus que l'autre. Tu sais, la solution, c'est de mettre ses mains comme ça. Ça peut paraître con, mais c'est là que t'as le meilleur son. Tu le prends et tu mets les mains comme ça. La structure m'intéresse. Donc, ton avis m'intéresse pas là-dessus. Parce qu'ils sont décalés. Et on a donc deux petits haut-parleurs de chaque côté. Il y en a quatre au final. Et on en a deux de chaque côté. Il n'y en a que deux en revanche sur le Xiaomi 12. Il n'y en a qu'un de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire dans les trucs, parce qu'on essaie d'aller vite et que c'est le meilleur moment pour oublier des choses. Un truc qui m'avait surpris, c'est que dans la version pro, on a trois capteurs à 50 MP. 50-50. Donc, ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif x2. Alors que dans la version normale, on a ultra grand-angle, grand-angle uniquement... Ultra grand-angle, que de 13. Voilà. Et seul le grand-angle est en 50. Et ce n'est pas un téléobjectif, c'est un macro. Ouais, un macro de 5. J'ai trouvé ça étonnant. Ouais, ça m'a surpris, moi, en fait. Déjà, je ne suis pas très fan des modes macro en général. Parce que souvent, c'est pour... C'est le capteur qui rajoute pour ajouter un nombre. Voilà. C'est un peu ça. Alors qu'ils auraient pu servir de l'ultra grand-angle pour faire de la macro, mais moi, j'aurais préféré qu'il y ait dedans un téléobjectif. On en reparlera, je trouve ça étonnant pour le prix. Il y a un joli travail de design, tu vois. Le module photo, il est gros, mais je trouve qu'il est bien intégré et il est très joli, je trouve. Alors, je crois que ce n'est pas le même capteur, à vérifier, ce n'est pas le même capteur principal sur les deux modèles. Ça, c'est un Sony Ultra, un capteur Sony plutôt avancé et sur le 12 Pro et pas sur le 12. D'accord. C'est-à-dire les mêmes, mais pas les mêmes. Il n'arrive chacun que dans une seule configuration. Pour le Xiaomi 12, on est en 8Go de RAM, 256Go de stockage. Et en 12Go de RAM et 256Go de stockage sur le 12 Pro, on démarre quand même à 899. C'est du très haut de gamme. C'est le prix du très haut de gamme. C'est le prix du très haut de gamme. C'est de la concurrence de OnePlus en fait. Du Galaxy S. Ouais, on monte à 1099€ quand même sur le... Là, on est très loin des tarifs vendeurs et rêveurs. Sur 1099€. Après, je ne me souviens plus, mais les Xiaomi 11 étaient à peu près loin sur le même prix, non ? Oui, mais ça veut dire que Xiaomi, ils sont en train quand même de s'embarquer dans des dimensions qui étaient pas belles. Derrière, ils ont 50 références beaucoup moins chères. Oui, bien sûr. Les notes et tout sont vachement... Si vous précommandez tout de suite, puisqu'en revanche, il arrive en fin de mois, mais c'était très flou la date, vous avez la Watch S1, la montre connectée. Je crois qu'il est déjà sorti. Théoriquement, non. Il arrive plutôt pour voir discuter avec les gens en boutique. Ils ne savent même pas quand eux, ils l'auront. Donc voilà. Bazar. Il arrive avec la Watch S1 offerte, si vous le précommandez aujourd'hui et jusqu'à demain, je crois, sur les deux modèles. Watch S1 qui a été annoncé hier. Pour nos amis fans de Xiaomi, petite info, rien que pour vous, que j'ai glané. Si vous allez le prendre en store, pas en ligne, pas chez n'importe qui, en store, vous avez le téléphone, la montre et un cadeau. Il y a un très beau coffret. Il y a trois coffrets. Un cadeau mystérieux ? Je n'ai pas le droit de vous dire, mais je sais. Il y a des beaux cadeaux offerts en plus de la montre. La montre qui vaut quand même 269 euros. C'est déjà pas mal. Il y a pas mal de choses qui m'ont surprise avec ce smartphone. Moi, je ne suis pas un très grand fan de Xiaomi en général parce que moi, j'aime bien les trucs un peu épurés qui n'essaient pas de faire du Apple, mais il y a pas mal de choses qui m'ont surprise. Premièrement, je trouve que le design mat fonctionne super bien. Le recours du mat, franchement, c'est bien. Il y a des traces de doigts sur le verre. J'ai montré à Otakso à l'instant. Il y a des petites animations qui sont liées à MIUI qui sont vachement cool. C'est par exemple quand tu ouvres le gestionnaire de fichiers ou bien même la galerie et que tu reviens. Je ne sais pas si c'était le cas avant, parce que je ne suis pas assez fan pour ça. Mais tu as une petite animation du dossier qui se ferme ou bien de la galerie avec le petit soleil, la petite lune qui se dépasse. C'est bruit de petites attentions. Personnellement, je trouve que ça fait plaisir d'avoir des choses comme ça et pas un truc un peu basique où tout le monde s'en fout. Et c'est fluide. Quand j'avais essayé, je n'ai pas du tout essayé longtemps, c'était hier en deux heures comme vous, mais j'avais trouvé ça... Le combo Snapdragon 1 plus écran 100 mhz, voilà. Mais pour le coup, MIUI, sur l'interface, ils sont quand même pas mal. Après, le fonctionnement, c'est libre à chacun. Ils sont allés pas mal piocher chez Apple sur les animations qu'ils ont peaufinées. Ça a toujours été le cas. Ils ont fait ça depuis le début. À la base, Xiaomi n'était pas un constructeur de téléphone, ils étaient le développeur de MIUI. Et c'est ensuite qu'ils ont commencé à faire des smartphones, mais tout leur délire a toujours été depuis le début, depuis, je crois, Android 2.0 qui sont là. C'est qu'on adore le langage esthétique d'Apple, on va l'apporter à Android. C'était ça. Mais là-dessus, pour le coup, c'est vraiment pas mal leur interface. Et précisément, là, je suis allé sur les sites dont la Fnac, Boulanger, machin. Précommande, effectivement, sur la date de sortie, le 29 mars. Donc, dans une dizaine de jours. C'est à peu près. Il y aura cette fameuse montre Watch S1. Enfin, deux montres. Watch S1 et Watch S1 Active, qui est la déclinaison sport. Alors, honnêtement, je vais vous le dire, ça fera plaisir à Max Hildan, je vais donner les prix directs. La Watch S1 avec son écran AMOLED 1,43 pouces, qui est assez grosse quand même de son avis. C'est du 46 mm. C'est l'équipement de 1,43, on est d'accord. Elle est livrée avec deux bracelets, un en cuir, un en caoutchouc. Après, verset de dire, voilà, elle est assez jolie. Elle est à 299 euros. Ce qui n'est quand même, je trouve pas donné. Alors, GPS, Alexa, 12 jours d'autonomie quand même. Ça, c'est pas mal. Ouais, alors... Mais alors, comme on a vu l'écran... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que disait la chrono de 12 jours d'autonomie, quand tu l'éteins, quoi. Non, mais 12 jours d'autonomie, on a vu surtout le temps d'affichage de l'écran. Si tu le mets pas en all-weison ou quoi que ce soit, c'est à peu près une seconde et demie. T'as un intérêt extrêmement rapide pour les informations. Après, les Mi Watch, alors les trucs à 70, 80 euros, ont effectivement une grosse autonomie. Mais là, l'usage est quand même plus poussé, quoi. La 12 jours, j'attends de voir, elle est étanche. 50 mètres, c'est déjà ça. Mais la version sport, donc qui n'arrive qu'avec un seul bracelet en caoutchouc, mais qui est, de ce qu'on a compris, rigoureusement la même, 12 jours d'autonomie pareille, elle est à 199 euros. Il y a 100 balles qui sont barrés. C'est une question de design. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un baromètre intégré à l'une et pas à l'autre ? Alors, il y a une version... Je crois que la S1, elle peut être GPS. Elle peut être SIM intégrée. Je pense que c'est pour ça et t'as pas le choix de la version. Mais je ne vois que ça comme explication. Ce qu'on nous a présenté, c'est un peu fouillis, donc il faudra qu'on les voit, on les teste. Voici la S1 avec les deux bracelets qui sont fournis dans la porte. Ça, c'est cool. Et au poignet, c'est vrai qu'elles sont assez sympas. Il n'y a qu'une seule taille. Elle est assez énorme. Et d'ailleurs, j'ai posé la question, c'est une interface maison. C'est pas du... C'est ni du Wear OS ni autre chose. C'est un truc qu'on a regardé en zappant un peu. C'est particulier. Mais elle est assez jolie pour le coup. Je trouve qu'elle est très jolie. Peut-être un mot rapide sur les Buds. Voilà, les Buds. Donc, les Xiaomi Buds 3T Pro. C'est pas le groupe musical. Rien à voir pour les vieux. Oh, les 3T. Oh là là. Les neveux de Michael Jackson. C'est les neveux de Michael Jackson. C'est les neveux de Michael Jackson. Exactement. C'était pour moi. Tous les vieux qui ont plus de 40 ans. Ce petit moment boomer. Bien sûr. Au collège, toutes les filles dans ma classe étaient amoureuses et 3T. C'était terrible. Moi, je ne l'ai jamais trouvé hyper sexy. Mais bon, c'est un avis. Donc, c'est des AirPods. Les Pro même. Oui. Avec le boîtier... Tu les as su bébé ou pas ? J'ai vraiment hâte que toi tu étais celui-là. Mais non, mais ils arrivent là. J'ai eu celui-là pour le moment, mais ça arrive. J'ai vraiment vraiment hâte que tu étais celui-là. Moi, j'allais le voir aussi parce qu'il y a dedans quand même la promesse de certains codecs, qui sont les codecs de Sony. Mais il n'y a pas de puce dédiée dans les écouteurs. Donc, je voudrais ta question mystère pour savoir comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Ils l'ont pas encore dit. Moi aussi, je pense qu'ils nous ont promis beaucoup de choses sur ces écouteurs, en qualité audio. Moi, je réclame un sujet qui dit qu'est-ce que ça vaut ces nouveaux. Tu vois, il y a Redmi qui a annoncé les trucs équivalents, avec la réduction voie active, soi-disant exceptionnelle, etc. J'aimerais bien savoir vraiment ce qui valent ces trucs par rapport à un Airpods. Le son dimensionnel, c'est l'équivalent. En gros, c'est le special audio d'Apple qu'ils ont nommé. La Giro. Voilà. Mais en gros, il y a plein de choses qui sont chez les autres avec des puces dédiées, et eux n'en ont pas. Moi, c'est un mystère pour moi. Moi, j'ai pas compris le dossier de presse. C'est-à-dire que moi, j'ai lu comme ça. On est d'accord. J'ai lu le truc. J'ai dit, mais attendez, comment ça peut fonctionner ? Au moins, Apple, c'est clair. Codac ultime, quand même. Sony, c'est clair. On s'est dit. Là, on ne sait pas. On est d'accord. Merci. Je suis face à l'avoir mal lu. Il me semble que c'est la première fois qu'ils vendent des écouteurs à des prix... Oui, parce qu'il n'a pas donné de tarifs. Ils sont chers. Ils sont chers, oui. C'est la première fois qu'ils vendent des écouteurs à des premières fois. Ah, j'ai oublié de donner des prix. On est à 200 et des brouettes. Il y a 169 et 200 quelque chose. Attends, j'ai oublié de me notifier. Il y a deux modèles. Je vous donne ça dans deux secondes. Moi, je pense que c'était à 199 avec un Early Bird à... Oui, à 169. C'est ça. 199 et 169. C'est le prix d'AirPods, quoi. D'AirPods, 3. Mais là, il y a la réduction de bruit. Mais là, il y a la réduction de bruit dessus. En plus, il y a plusieurs modes. Donc, on attend de voir. Moi, c'est 24 heures d'autonomie. 6 heures par écoute. Enfin, par écoute. Moi, c'est vraiment le coût des codecs. Parce que là, c'est l'équivalent des codecs très haut de gamme qui nécessitent des puces chez les autres. Je veux savoir comment ils font. Moi, c'est ça. Pépé, c'est ta mission. C'est la mission. Vous aurez la réponse vendredi prochain, ici. OK. Mais je suis vraiment... Le rendez-vous est pris. Je suis très intéressé par ces écouteurs. Eh bien, tu viendras. Pour une raison qui est simple. C'est pas parce qu'il m'attire personnellement. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un changement concret dans la gamme. Ils ont toujours fait des smartphones haut de gamme depuis pas mal d'années. Ils ont toujours fait des montres qui sont plus haut de gamme que leur simple Mi Band, par exemple. Sauf que là, on va vers quelque chose d'autre vis-à-vis des écouteurs. Et ils promettent beaucoup. Là où une concurrence, il y a quand même des références qui sont énormes. Mais oui. C'est pour ça qu'ils ont une base de fans qui est très établie. Leur Mi Fan, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et qui sont très engagés dans la marque. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est l'intégration à l'écrosystème aussi. Vendredi prochain. Je vais le garder. On va apparaître les deux. OK. Super. J'ai hâte. On va s'amuser. On a fait le cours sur Xiaomi. Oui. On va passer une heureuse 30 minutes. On a au moins le temps de parler des produits Apple quand même. Je voulais dire avant de terminer, parce qu'on parlait tout à l'heure. Je crois que si ma mémoire est bonne, ce smartphone, on ne connaît pas son IP. Je crois qu'il y a eu un blême là-dessus. Attends. J'ai lu ça sur la presse américaine. Si je l'ai vu, non ? Et on n'arrive pas à savoir si l'IP est quelque chose. Vous l'avez vérifié. Attends. J'ai la suite technique sous les yeux. Je crois que je vais recevoir le produit. Je croyais que vous l'avez noté. Donc l'IP n'est pas clair. Ils sont 5G, on n'a pas dit. Il y a du Gorilla Glass Victus et du Glass 5. Je n'ai pas vu l'IP. Bah oui. On ne sait pas. On s'est posé la question. Chef Android, on l'a testé pour le coup. On lui a mis 8 à ce petit modèle. On ne sait pas l'IP. Il n'y a aucune information. Voilà, c'est ça. Non, non, c'est vrai. Tu as raison. Je voulais revenir là-dessus parce qu'il m'avait choqué. Ils ont peut-être fait un coup à la OnePlus où ils ne veulent pas payer la certif. C'est ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ne veulent pas payer la certification. Les chaînes de prod sont équipées pour faire de l'IP. Il n'y a pas de raison en fait. Il n'a pas de... Ce n'est pas dit au public. Ce n'est pas dit à la presse non plus. Si ce n'est pas dit, il vaut mieux partir du postulat qu'il n'y a pas de certif. Moi, je suis d'accord avec notre Mac Switch. Je pense qu'ils ne veulent pas payer. Parce que s'ils l'avaient, ne t'inquiète pas qu'ils s'en vanteraient. Voilà. Moi, c'est ma conclusion. Voilà. Benida, tu vas rester puisqu'on va passer au dossier. On va parler d'Apple et de toutes ses nouveautés. Venez pas. On va se spédier rapidement. Les nouveautés qui ne sont pas vraiment. Bon, allez, je vous montre... Quand même. The iPhone SE, le nouveau. Un beau rouge Maxi Zan. J'aurais presque pu vous ramener l'ancien. Et vous n'y auriez vu que l'heureux. Parce que comme je vous avais dit, sans surprise, comme j'ai dit dans cette émission, il n'y aurait pas de nouveau design. Moi, j'ai un collègue qui a un iPhone 8. J'ai pris des photos des deux. Mais c'est le même, quoi. Ah non, mais c'est le même le 6. Même le 6, oui, oui. Mais c'est la gamme du 6, 7, 8. C'est exactement la même. C'est l'iPhone SE d'il y a deux ans. C'est exactement le même. Je vous avais dit qu'il y avait aucune explication et raison logique au fait qu'il change le design. Après l'iPhone SE 2020, ils avaient fait une petite mise à jour pour du stockage. Là, en gros, on te met la 5G, mais c'est le même. Si vous mettez l'iPhone SE 2020, moi j'avais en rouge aussi, c'est pas le même rouge. Ah, voilà, ça joue tout. Il paraît un peu plus gif, un petit peu métallique comme ça. En fait, c'est celui de l'iPhone XR, pour ceux qui s'en souviennent. C'est belle bande. C'est le même rouge. Il est un peu plus foncé que le précédent. Vas-y, vas-y. C'est exactement le même. Donc, c'est le design de l'iPhone 6, 7, 8. Écran 4,7 pouces. Un seul capteur photo. Toujours LCD. Un seul capteur photo. Toujours les bordures. Oui, mais moi, ça ne me choque pas. Et ça, j'en étais sûre qu'ils le garderaient. Ils ont encore besoin d'un modèle avec Touch ID. Ça ne me choque pas, mais ça surprend. Oui, voilà. C'est étrange. Attendez que l'iPhone 12 13 mini sorte du catalogue et le design changera. D'ici là, il ne changera pas. Ils n'ont aucune raison de mettre un Face ID ou quoi que ce soit sur ce produit-là. Il est 5G. Moi, ce qui me flingue, c'est les marques qui doivent se faire parce que ça ne leur coûte rien à fabriquer. À part mettre une puce A15. Mais bien sûr. De vendre 530 euros. Ils doivent se faire une marge incroyable. Mais attends, le seul principe de cet appareil, c'est que tu recycles des châssis qui sont dans des cartons près de la chaîne de production. C'est ça ? Tu as pris la puce de ton iPhone 13. C'est ça que tu as déjà produit. Voilà. C'est la puce A15 Bionic, mais version iPhone 13. Pas 13 Pro. iPhone 13. Ce qui est déjà largement suffisant. On est d'accord, mais c'est ça. Et tu prends ton petit modem 5G un peu plus loin. Voilà. Et le tour est joué. Emballé, c'est pesé. 529 au lieu de 489. On te change les couleurs. Enfin, on te change le nom des couleurs. Mais ça reste du noir et du... Alors, c'est minuit et lumière stellaire. J'adore ! Ils ont un service marketing pour les couleurs chameuses. C'est énorme. Je ne sais pas ce qu'ils prennent pour tout le monde. On fera un objet. Juste dites noir, bleu, vert pour arrêter. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le seul truc qui change à peu près, il y a plus de stockage. Vous avez une version 64, 128 et 256 gigas désormais. C'est un petit truc, mais c'est déjà ça. Et au niveau de l'appareil photo, comme tu as dit, c'est toujours un seul capteur au dos. Mais de fait, amélioré par la puce A15 Bionic. Donc, vous avez le Smart HDR 4 qui est quand même pas mal. Vous avez Diffusion aussi. Et le style photographique qui est arrivé sur les derniers iPhones. Evidemment, ne cherchez pas de mode cinématique. Il n'y est pas avec un seul capteur. Il n'y a pas d'ultra contre-angle. Il n'y a pas d'optique. Moi, je pense que le vrai regret que j'ai avec ce smartphone, c'est que ça commence à 64 pour ce prix-là. Mais comme le précédent. Ils n'auront plus poussé ça à 128 pour le source. Ça n'aurait plus justifier l'augmentation de prix. Ils veulent que tu ailles prendre les services de stockage. C'est pour ça, soyons clairs. Donc, ça reste un très bon téléphone. Autonomie, oui. Autonomie, pas ouf. En fait, le problème que j'ai... Tu ne fais pas journée plus soirée avec, quoi. Tu es mieux que sur les versions du 12 mini, par exemple. Après, sachez toujours que ça s'adapte aussi à vos usages. Donc, regarde dans une semaine où tu en es de ton autonomie. Et ça, c'est permanent. C'est un truc que j'ai constaté depuis des années sur les iPhones. L'autonomie est bien meilleure au bout de 15 jours. Alors, ça ne va pas être la révolution. Ne me dites pas que vous allez gagner 10 heures. Mais il apprend de vos usages pour s'adapter. C'est un truc tout con. Mais c'est un truc chez Apple, permanent. Ça reste... Aujourd'hui, chez tout le monde, c'est particulièrement efficace chez Apple. Parce qu'ils peuvent maîtriser leur architecture de bout en bout. Ils peuvent avoir une optimisation logicielle de la gestion de leurs tâches beaucoup plus approfondie que sur un Android ou un truc comme ça. Mais c'est pour ça. Mais après, ça reste dans ce format-là. Aujourd'hui, le smartphone le plus puissant. Vous pouvez faire absolument tout. La puce A15 Bionic, elle est surdimensionnée pour un gabarit pareil. Et puis surtout pour les utilisateurs, souvent, qui ont ce genre de smartphone. Quand on a un petit écran comme ça, on n'a pas envie de... Enfin, ça ne va pas être pour faire des méga-jeux de folie. C'est ça. Donc, c'est un excellent smartphone. 529 euros, ça reste discutable. D'accord là-dessus. Après, c'est vraiment pour ceux qui veulent absolument... Enfin, qui veulent une expérience iOS, qui n'ont pas les moyens de mettre l'iPhone mini. Après, moi, honnêtement, je conseillerais presque plutôt d'aller taper un iPhone 12 mini en refurb, si tu le trouves. Je ne sais pas. Alors, il s'est amélioré au niveau de l'autonomie. Oui, mais tu as quand même un design plus moderne. Tu as un meilleur écran. Après, tu as des gens qui veulent vraiment ce petit gabarit. C'est vrai que c'est l'iPhone 12, mais tu as Face ID. En fait, le truc, c'est Touch ID ou Face ID. Ça aussi. Choisissez votre camp. Mais bon. Donc, iPhone SE, très bien. Si vous avez l'iPhone SE 2020, gardez-le. Oui. C'est plutôt pour les nouveaux. Et d'ailleurs, clairement, les gens qui visent, ils l'ont répété 25 fois pendant la keynote. Et depuis, ce sont les nouveaux utilisateurs d'iPhone. Coucou les gens sur Android qui veulent changer, quoi. Et c'est ces gens-là. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les gens sur Android, pour le même prix, ils ont un téléphone qui ont quand même une gueule plus moderne. Est-ce qu'ils vont avoir envie de retourner un design beaucoup plus ancien ? Je pense que ces gens-là, ils vont plutôt aller sur un iPhone 13. C'est pas les occidentaux, ces nouveaux utilisateurs qui cherchent. Ils vont chercher les nouveaux marchés. C'est en Asie, le marché africain, le marché indien. C'est ces gens-là qu'ils visent. C'est pas du tout, en France, ils vont pas vendre ça à des nouveaux qui sont sur des Xiaomi ou des choses comme ça. Ce qu'ils visent aux nouveaux utilisateurs, c'est ces marchés que tous les gens veulent séduire, que tous les Samsung et Xiaomi et autres veulent séduire. C'est le marché africain qui n'est pas encore équipé qui commence, le marché indien notamment, et certains marchés asiatiques. C'est pas nous. Et la 5G est un peu surfaite pour eux là-bas, parce que malheureusement, c'est pas encore équipé. Autre produit qui arrive aujourd'hui disponible et qui n'est pas une révolution fondamentalement sur le design du tout, l'iPad Air. Moi, j'aime beaucoup l'iPad Air. À côté, l'iPad Pro 2018. L'iPad Pro 2018, il a la même gueule. Alors, sauf que moi j'ai un écran de 10,9 pouces et toi de 11. Tiens, prends les deux. Éclate-toi. Que dire ? C'est le même que le 2020 lui aussi. Oh bah dis donc, quelle surprise incroyable. Sauf que dedans, on lui a mis la puce M1, qui est genre juste surpuissante. Moi, j'ai fait des tests, des benches dessus, le truc s'envole, mais ça s'envolait déjà sur l'iPad Pro. Donc là, ça va pas... Oui, c'est ça. C'est pas mieux. Mais... Alors là, je vous ai montré, c'est le nouveau coloris qui arrive en violet. La coloris, je vous ai montré. Voilà, qui est le même... Il est joli, hein. Voilà, qui est le même, si vous voulez voir, sur l'iPad mini. On a l'intégralité. Voilà, je vous ai fait une totale violet. Nouveau bleu aussi. Sinon après, c'est pareil. Nous avons la fameuse lumière stellaire, je crois. Et le noir qui arrive. On a toujours Touch ID. Donc voilà. Aujourd'hui, la thématique, c'est Touch ID. Ça, c'est bien. En fait, moi, c'est ça que je veux sur un futur iPhone et ça. Je veux un Touch ID sur le bouton. Le Touch ID là-dessus, pour moi, est super. C'est ce que j'adorais sur les Sony. Et je trouve ça super de l'avoir sur la tranche. C'est hyper plus intuitif à utiliser. Pour ça, c'est très bien. Donc, je vous ai dit, c'est le même. Vous pouvez utiliser l'Apple Pencil 2 dessus. Pareil. Compatible Magic Keyboard et compagnie. Keyboard et compagnie. Oui. L'USB-C est plus rapide. Ils ont amélioré l'USB-C dessus. On est sur quelle norme ? Alors, je ne sais plus parce que je ne l'ai pas noté. Ce n'est pas bien. Pardon. Mais en gros, on se rapproche de la vitesse d'exécution de l'iPad Pro sans être tout à fait à la même chose. J'ai un 3.1, un 2 et pas un Thunderbolt, en fait. Oui, voilà. Ce n'est pas encore du Thunderbolt, mais ce n'est pas mal. De mémoire, c'est 40 Go. Ce qui va différencier en vrai cet iPad Air 2022 avec les dernières générations d'iPad Pro, c'est juste l'écran ProMotion. C'est quasiment la seule différence. Ça, c'est une vraie question, c'est aujourd'hui, à quoi sert l'iPad Pro 11 ? On a un même gabarit, on a un même design. Les gammes sont en train de se manger entre elles. Parce qu'il y a quand même 200 balles d'écart. Ah oui. Mine de rien, il y a quand même 200 balles d'écart. On est sur un produit, donc écran ProMotion en effet, qui n'existe pas sur l'iPad Air. La vitesse de transfert qui est beaucoup plus rapide sur un iPad Pro. La compatibilité Thunderbolt, c'est quand même... Tous les appareils externes que vous allez pouvoir mettre, branchés, les appareils photos, on pense notamment des caméras. Évidemment, les transferts de contenu de fichiers seront beaucoup plus rapides. Tu vas avoir de la photo aussi qui est bien meilleure. Tu as du LiDAR, tu as deux capteurs. C'est la version 2018. Sur le 2020, il y a deux capteurs. Ça joue sur la qualité de la photo. Évidemment, tout le monde... Après, je suis la première à dire qu'il ne faut pas prendre des photos avec un iPad. C'est pas hyper pratique, mais je sais qu'il y a des... C'est toujours la peine pour ces gens en concert qui ont un iPad pour prendre des photos. J'ai jamais compris. Mais il y a des métiers où c'est utile d'avoir sous la main une tablette qui permet des architectes. LiDAR, pour le développement de la réalité augmentée, c'est vachement bien. Tu es développeur de réalité augmentée, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que je pense que l'iPad Pro va vraiment être encore plus pro. Pour le coup, ça reste... Les différences commencent à être minimes. Il y a du stockage. On va à 1 Tera sur un iPad Pro. On ne va pas aussi loin sur un iPad Air. Il y a ça aussi. Donc, les 200 euros aujourd'hui... C'est pas un petit détail entre guillemets qui font que... C'est pas un petit détail tout bête qui font que les trois quarts des gens font mieux d'aller vers un iPad Air. Très honnêtement, si vous voulez une bonne tablette, prenez un iPad Air. La puce M1, vous en avez pour des années avant qu'elle soit Asbine. Les professionnels, je peux comprendre qu'ils se posent la question. Je discutais notamment chez nous avec la personne qui fait la retouche photo et qui songe à travailler sur tablette. La réactivité de l'Apple Pencil ou des choses comme ça. L'écran promotion, oui, en effet, il vaut mieux un iPad Pro... Maintenant que j'ai goûté à l'écran promotion de l'iPad Pro, j'ai beaucoup de mal à revenir à un 1075. Tu sais que j'ai pas encore trop de différence... Enfin, ça me choque pas là pour moi. Tu peux voir d'ailleurs la fluidité de la fichage par rapport à ça. Vas-y, éclate-toi. Comme ça, tu me donneras le prix de l'iPad Air que j'ai pas noté non plus parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié à mettre des infos aujourd'hui. Moi, je le sens. Après, je suis habitué. Oui, t'es habitué. Mais en fait, à l'usage, ça me choque pas plus que ça. Mais c'est un très bon produit. Il n'y a rien à dire. C'est léger. C'est pratique. Il est léger. Oui, si vous voulez pas investir dans l'iPad Pro, prenez l'iPad Air. Si vous aviez l'iPad Air 2020, c'est pas la peine de changer, honnêtement. La puce A14, on était à l'époque, sur l'iPad Air 2020 est amplement suffisante. Donc voilà, c'est un bon produit pour ceux qui vont. Et le prix, donc, on est à 699 euros pour 64 Go. Et on passe directement à 256 Go, bien sûr, à 869 euros. C'est ça. En revanche, il y a 240 euros de différence quand même avec l'iPad 2. C'est toujours le truc où je dis qu'il pourrait mettre une version 128 Go. C'est quand même pas très... Oui, c'est 64 ou 256. C'est là où il souligne le plus à quel point c'est un choix qu'ils mettent 64 Go. Ah oui, c'est volontaire. Il faut vraiment pousser... N'oubliez pas que le premier iPhone SE qui était sorti, c'était 32. Oh la vache. J'avoue, il y a deux ans. Là, on est à la génération. Celui de 2016. Oui, bien sûr. Celui de 2 ans, il avait sorti, tu as raison, 32. 32 aussi, tu vois. C'est peut-être même 16, l'iPhone SE. On passe au gros du... Le gros morceau, voilà. Parce que ça, mine de rien, ça, c'est une vraie nouveauté pour le coup. Alors, pour le coup, la nouveauté... L'Apple TV XXL. Si, pour mater vos séries, Apple TV+. Plus, plus, plus. Non, ça n'a aucun intérêt. T'es abonné à vie à Apple TV+. Là, on est dans de la belle bête. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai testé ça. Autant vous dire tout de suite, je ne suis pas la cible. C'est un plaisir à utiliser. Oui. Mais j'ai dû utiliser entre 3 et 5% de ses capacités. Pour faire du hors des joueurs solitaires. Pour faire un peu de montage pour la forme. Voilà. Donc, voici le Mac Studio, la nouvelle déclinaison des appareils Mac. Alors, pour rappel, chez Apple, entre les MacBook et les iMac, iMac tout en un, MacBook en mobilité, il y a le Mac. Il y avait le Mac Mini, qui est un peu la même gueule, mais en un tiers. Là, c'est le grand frère. Et c'est le très grand frère. Et il y a le Mac Pro, qui est le dernier modèle sous Intel. Qui, aujourd'hui, le design, c'est le tube. C'est le tube, là. Ah oui, non. Celui qui ressemblait à une rapa gruyère. Ah oui. C'était aussi la rapa gruyère. C'était le truc d'avant. Incroyable. Qui est un objet de folie. Ultra modulable. Oui. Vous pouviez faire ce que vous voulez. Mais qui, à mon avis, va pas tarder à passer sous M. Ils l'ont même dit pendant la coupe à la fin. Mais oui, voilà. Ils veulent se débarrasser d'Intel. À un moment, il faut tuer les derniers derniers. Ils vont rajouter un morceau de puce et mains. Et ils vont se faire une puce et mains ultra prime. Ultra premium. Alors, comme vous voyez, le retour des ports en façade. Parce que les gens qui ont des Mac Mini, qu'elles ont faire. Moi, je n'en ai pas des Mac Mini. C'est un des trucs qui a été le plus plébiscité sur le format du Mac Studio. Ça, c'était demandé. Et là, vous en avez quand même à gogo de partout. USB, oui, quand même. Quatre Thunderbolt. Quatre Thunderbolt. Ça reste, par contre, la même configuration. Tiens, vas-y. Tiens, je te le donne. Oh, il n'est pas si lourd. Il n'est pas si lourd. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il était plus gros que l'impression que j'avais eue pendant la conférence. Quand je l'ai vu ici, effectivement, je m'attendais à un légèrement plus petit. Voilà, je m'attendais à tout petit. Là, ça fait platine vinyle aussi. Ce n'est pas un all-in-one. Donc, il vous faut forcément un écran externe. Ce n'est pas livré avec un clavier. Ce n'est pas livré avec une souris. C'est un... Et tu aurais pu le ramener sur le plateau, mais tu ne l'as pas fait. Le studio display. Tu as trahi les viewers du JDAH. Après, moi, je... Non ! Alors, je suis déjà venu avec tout ce bazar. Là, moi, j'ai testé sur la version M1 Max. Qui était, souvenez-vous, des puces qui sont sorties sur les MacBooks la plus puissante. Sur le MacBook Pro. Sur les MacBook Pro. 14 et 16 qui ont été annoncés fin d'année. C'était la plus puissante. Là, ils ont fait encore mieux. Il y a la M1 Ultra. Qui est l'équivalent de deux M1 Max. Donc, autant vous dire que celui-là, il pulse... Très littéralement. En plus littéralement. Celui-là, il pulse. Le M1 Ultra, on a fait des tests aussi avec. Ça décolle. Là, j'ai fait, pour rigoler, des montages... De l'export de montage vidéo avec des flux 8K. Alors, autant vous dire que 8 flux 8K sur la vidéo qu'on avait de test 35 secondes. En format RAW ou... Autant vous dire qu'en 10 secondes, en balai, c'est plié. On est monté à 24. En moins d'une minute, c'est exporté alors que ça prend 3 plombes sur un autre truc. C'est quand même vrai. Il a commencé à rouler un peu des mécaniques et à sortir des muscles à 48. Là, il m'a dit, j'ai un peu de mal. On a mis moins de 2 minutes. Voilà. Vous appuyez, ça vole. Clairement. Il y a un truc... Si, alors... En termes de chauffe ou de trucs comme ça, tu... Aucun bruit. Le bruit, c'est ça qu'il y avait. Alors là, pour le coup, Ultra... Même quand on l'a mis à 48 flux 8K à basculer... Alors, petite parenthèse, pour les gens qui font beaucoup de montage comme Pépé, c'est... Par rapport au... Si vous enquillez plein de flux 8K, 4K, tout ce que vous voulez, sur la durée, il fait la même chose qu'une puce M1 Pro. Là-dessus, il n'a pas de... Il n'y a rien. Assez classique. Ça mouline vite. En revanche, c'est sur la gestion, et on s'en aperçut sur le M1 Max et le M1 Ultra, dès que vous compilez, vous empilez des flux, là, c'est impressionnant. Parce que c'est là où ça rame. C'est là où ça devient ingérable. C'est-à-dire que si tu commences à empiler les flux, tu commences à... Là, ça devient l'enfer. On a fait de la 8K pour vraiment pousser le truc, le bousin. Sur le M1 Ultra, on a pu monter à 56 flux 8K, mais finger in the nose. Et là, à 48... Sur Logic Pro, donc en musique, à 500, il était tranquillou avec tout son orchestre. Mais sur la vidéo, moi, ça m'a vraiment impressionné. Ajoutez des effets en direct sur n'importe quel flux. Et ça, c'est valable aussi sur du Photoshop ou des choses comme ça. Moi, c'est la preview que je trouve impressionnante. C'est-à-dire, vraiment, vous pouvez mettre tous les effets même les plus lourds. La gestion en direct du rendu, c'est vraiment le truc qui est impressionnant. Vous n'avez pas besoin de valider et de regarder comment c'est. C'est la vitesse d'exécution de cet appareil. C'est là-dessus où je dis que moi, j'ai utilisé juste en test, c'est-à-dire pour mon quotidien, j'ai pas besoin de ça. J'envie, mais alors les monteurs vidéo, tous ceux qui font de la retouche photo, des choses comme ça, parce qu'il y a vraiment de quoi s'éclater en gain de temps sur l'export. On a fait des tests d'export, des choses qui prenaient des minutes et des minutes. On passe, Pépé va partir avec. Moi, quand je touche, c'est à moi. J'ai une question du chat qui demande si l'intérieur est facilement accessible pour nettoyer les ventilateurs. Je ne sais tous d'où vous sortez ça. Vous avez tous vu la vidéo et le tweet de Marcus Bondy qui a dit qu'on ne peut pas le démonter. C'est totalement vrai. On ne l'ouvre pas. C'est une grille d'aération comme on le trouve. Il n'y a aucune huisse apparente, on est d'accord ? Non, il n'y a rien. C'est un seul bloc. Alors déjà, pour des raisons, c'est un seul bloc d'alu recyclé. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas le démonter. Il n'est pas modulable. Il n'y a pas un filtre anti-poussière que tu peux retirer. Je pense qu'à l'intérieur, il y a un système pour la simple et bonne raison. Ils ont mis un système d'évacuation de l'air. C'est aussi pour ça qu'il est. Mais quand je vous dis silencieux, vraiment, on n'entend rien même. Ce sera quand même hyper intéressant de voir dans un an, en termes de performance, si il y a la roue. Le système d'évacuation de l'air, il y a l'équivalent de deux ventilos dedans. Et c'est sur le système électrique que l'air tourne pour être évacué à l'arrière. C'est ça qui fait qu'on n'entend que dalle. Mais vraiment, vous n'imaginez pas le niveau de que dalle. Qu'est-ce qui se passera au moment où tes filtres sont blindés de poussière dans un an ? J'attends de voir. Je ne sais pas s'ils n'ont pas pensé à ça. C'est inquiétant. Je pense que leur système d'aération, j'ose espérer et penser aussi pour dégager. Parce que vraiment, on n'a rien. Depuis une semaine qu'on l'utilise, on n'a pas d'évacuation de poussière. On n'a pas de marque. Vous avez des PC de bureau. Vous voyez, très vite, tu peux avoir toutes tes saletés qui traînent et qui se déposent. Là, on n'a rien vu. Il y a aussi un truc, c'est au niveau de la consommation. Donc ça, c'est mon acolyte de choc, Kassim, qui a fait les tests de consommation. Ça consomme que dalle. Mais vraiment, en lançant 4, 5, 6 applis en même temps. Vous pourrez aller voir, il avait fait un tweet. Et dans le papier, dans le test qu'on a sur Frandroid, on a fait. C'est impressionnant, l'absence de consommation. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé, je crois que c'était 1000 kWh ou je ne sais pas combien économisé sur l'année. Je pense que c'est largement au-dessus. Parce que là, on avait vraiment des chiffres hallucinants sur le peu de conso. Il maxe sur un 120 watts quand une RTX 3090, je m'en souviens ce matin, c'est un 350 watts qui peut en prime booster à 400. Donc, on est en termes de consommation, pas en termes de puissance, parce que ce n'est pas le cas. En termes de consommation, on est à diviser par 3 une RTX 3090 sur des performances, au moins sur des tâches professionnelles. Moi, je me demandais... Vas-y, j'étais en train de chercher justement... J'avais une question pour Pépé. Avec quoi tu montes chez toi, toi, maintenant ? C'est moins puissant. Non, je monte avec un PC MSI, un énorme PC. Un fixe ? Un fixe. D'accord, ok. Qui est un monstre, il a été fait pour ça. Je ne me rappelle plus de la référence du produit. En fait, il coûte 4600 euros. Et tu penses que ça aura un intérêt pour toi de passer là-dessus ? Ah oui, à 2500, parce que le MSI, il tire un peu la langue, quelquefois. Tous les gens qui montaient sur les MacBook Pro M1 Max, ont dit que c'est le gain de temps, notamment à l'export et des choses comme ça, qui est impressionnant. Alors, j'ai retrouvé les chiffres qu'on a mis là. Moi, je suis intéressé. On a mis simple navigation sur le web et des logiciels assez basiques, du Slack, des choses comme ça. On est à 9 watts de consommation quand tout tourne en même temps. On a fait avec Cinebench un export de Final Cut Pro en 8K, donc le fameux dont je vous parlais là avec ces 150 pistes. Une vidéo 4K en même temps sur YouTube. On a mis tout ça à tourner en même temps. Et là, on est monté à 50 watts. Putain, c'est rien ! Pour vous dire, sur un PC Pro, pour un PC Pro qu'on a, qui est sur Ryzen 7 et GeForce RTX 3080 Ti, on était à 350 voire 400 à ce moment-là. Après, est-ce que ce serait pas la courbe de puissance, la courbe d'usage du TDP qui s'adapte aussi automatiquement à un usage ? Dans le sens où si tu regardes une vidéo YouTube, il peut peut-être du coup se dire que tu n'es pas pressé pour ton rendu et ne pas le prioriser et donc ne pas mettre la pleine puissance. Je pense qu'elle optimise des trucs. Quand on a lancé deux benches en même temps en plus de Final Cut de YouTube et tout le bordel, on est monté à 100 watts. Donc c'est vraiment le maximum qu'on a réussi à faire en lançant plein de trucs. Dans sa doc, Apple, ils annoncent 370 watts maximum de consoles. On ne sait pas ce qu'ils ont fait tourner. T'es sûre que ce n'est pas pour le Ultra ? Non, 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 c'était pour nous. Ce qui est ouf, c'est que là, ce dont tu parles, c'est le Max. Ce n'est même pas l'Ultra. Ce n'est même pas la version Ultra. Donc on est sur un truc, au niveau de la consommation en tout cas, qui est vraiment impressionnant. Et j'ai dit, sur la fonctionnalité, moi j'ai fait du rendu 3D aussi, fait tourner du rendu 3D, des choses où tu t'éclates juste à modifier des choses pour foutre un peu le bazar. C'est d'une fluidité. Je ne l'ai jamais planté. Mais Melinda, moi j'ai une question. Si tu dis que c'est aussi bien que ça, parce que moi je ne l'ai pas testé, pourquoi aller vers l'Ultra si tu as déjà autant de choses extraordinaires avec le Max ? Honnêtement, honnêtement. C'est la question. Quelle est la différence de prix déjà ? Il y a quand même une différence de prix qui n'est pas négligeable. Elle est énorme la différence de prix. Je vais te dire qu'on est à partir de 2299 euros sur celui-ci et à partir de 4599 euros sur le M1. C'est un peu double. Après, il y a des différences de config. Je crois que la base avec la version Ultra, c'est 1 Tera de stockage. Après, vous pouvez prendre des configurations en 2, 4 ou 8 Tera. Là, on est à 512 de base. Ce n'est pas beaucoup. Quand tu fais du montage vidéo, tu es obligé d'avoir un support en Thunderbolt. Exactement. On a toujours la même tactique chez Apple. Peu importe le produit. C'est incroyable. Ça, c'est sûr. En effet, je pense que pour les gens qui vont bosser sur du Ultra, là, tu peux déjà te brancher tes 4 écrans 5-6K. Là, si tu veux mettre 8 écrans... Tu peux mettre ce que tu veux. Ça tourne. Moi, après, je ne me rends pas compte, mais est-ce que, par exemple, les professionnels du cinéma, je parle des mecs qui vont monter Avatar, qui vont monter... Ils ne montent pas sur Apple. Ce n'est pas assez, ça, pour eux ? Non, ce n'est pas histoire d'asseoir. À ma connaissance, les gens que j'ai vus bosser en studio ne montent pas sur Apple aux Etats-Unis. Pourquoi ? Je ne sais rien. Moi, j'en ai vu monter sur Mac. À l'époque, tu avais des Mac mini et il les enquillait, il y en avait 150 000. Tu peux te faire... Ou même qu'ils font la poste 3 en termes d'effets spéciaux de VF. Voilà, exactement. En tout cas, moi, pour avoir un frère qui est chez Unit et qui était avant chez Illumination, MacGov, donc les minions, etc. Non, non, ils utilisent des PC. Oui, ils sont avec des cours. Je ne sais pas si, par exemple, mon frère, ils utilisent Houdini. Qui sont en écosystème et logiciel. Je ne sais pas. C'est les logiciels, je pense, la compatibilité des logiciels. En musique, tu en as beaucoup plus. Mais le jour où toutes les apps PC débarquent là-dessus, avec cette puissance, peut-être que les mecs auraient tout intérêt à passer dessus. La régie nous dit oui. Oui. Mais en musique, beaucoup plus. Ils travaillent beaucoup plus en musique, en 3D un peu plus souvent, et puis ça se passe aux devs aussi. C'est l'architecture, 3D, enfin de modélisation, d'architecture, etc. Nous, on a vu des démos avant de tester, où, par exemple, pour les devs, le truc qui était génial, c'est qu'ils pouvaient lancer des... Comment ça s'appelle ? Des simulateurs. Des... Ils pouvaient lancer 25 simulateurs en même temps pour voir leur rendu. C'est là-dessus où c'est la puissance développée... Combiner du bitcoin. Je ne suis pas sûre. Non. Je pense qu'Apple, ils ont du mettre... Le montage multiflux, la gestion musicale, multi-instruments, ça, c'est génial. En fait, c'est le temps en temps réel. C'est vraiment l'efficacité. En ce moment, tu vas bouger le truc, parce que c'est le problème au montage du manque, tu rajoutes des pistes, des pistes, tu vas commencer à ramer. Et là, tu deviens fou. On a vu des fichiers, des fichiers vidéo, des photos, des trucs hyper lourds de 64 gigas. Oui, mais... C'est ça, moi, c'est vraiment... Et ce n'est pas l'ultra. Et ce n'est pas l'ultra. Ce n'est même pas l'ultra. Ça, c'est impressionnant. Vous pourrez aller... Un mot sur l'Apple Display, peut-être ? Alors, je vous parle de ce qui est venu avec, que j'ai testé aussi, qui est le Studio Display. C'est la version écran d'Apple pour... Comment dire ? Alors, je vais dire démocratiser, mais ce n'est pas vraiment ça, mais c'est pour... Vous savez, ils avaient sorti le Pro Display XDR, qui est un super écran magnifique, qui était à 5000 et des brouettes en France, 4500 dollars là-bas, mais qui voulait aller concurrencer, et apparemment, ce n'est pas trop loin d'être vrai, des écrans qui valaient 5, 6 plus chers. On parle d'écrans de tests HDR, de trucs comme ça. Ça, ce n'est pas des petits écrans qu'on croise pour le gaming. Voilà, c'est des très gros écrans. Normalement, c'est des dalles à 10K, ils ont fait un 5K, donc c'est... C'est pour ça que le truc, ils avaient besoin d'un écran un peu plus entrée de gamme, on va dire, pour rester poli. Donc, ils ont amené avec le Mac Studio, le Studio Display, donc même objectif, aller dans les studios et améliorer l'expérience là-dessus. C'est une dalle 27 pouces 5K, mais elle est LCD, enfin Retina, comme on dit chez Apple. Ça là-dessus, honnêtement, elle est tellement bien calibrée. Nous, on a fait des tests. Elle est... On est quasi à la dalle. La calibration est parfaite. Elle propose, si vous êtes sous Mac, évidemment, parce qu'elle est compatible PC, Mac et toute la famille Apple. Évidemment, les réglages pour Mac sont mieux adaptés. De fait, vous avez plein de menus qui sont proposés de pré-réglages. Vous pouvez faire votre étalonnage vous-même, rentrer vos données. Là-dessus, elle est super. J'ai discuté avec des monteurs et ils disaient, au niveau calibration, rien à dire. Les tests, nous, de sonde, la dalle, elle est nickel. La dalle, ça ne fait pas tout. C'est beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Elle vient avec une puce A13 bionique dedans. On se demande à quoi elle sert avec quand ils ont annoncé le truc. Moi, je pense qu'elle n'est pas à 100% de ses capacités. Elle sert à gérer la caméra avec la fonction cadre-centré. Vous savez, c'est cette nouvelle caméra qui est surtout... Je suis, ouais. Alors qu'un champ de vision de 122 degrés, un truc de fou. Ça, c'est vrai. Elle fonctionne très bien. Si vous êtes sous environnement, Apple. Évidemment. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus sur iPad. On a essayé, ça ne marche pas sur iPad. Vous pouvez en fait brancher l'écran à un iPad et ça fait un effet miroir. Donc, c'est tout. C'est décevant, ça, pour le coup. Écoute, on n'a pas compris. Peut-être que l'amélioration reviendra parce que sous MacBook Air ou Pro, ça marche nickel. Avec ça, évidemment, je ne vous en parle même pas. Alors, petit point, parce qu'on a vu beaucoup de choses disant que la caméra était dégueulasse. Ah ouais ? Moi, je l'ai lue. Alors, je n'ai pas essayé. Alors, nous, on a testé et non. Elle est censée être de quelle définition, la caméra ? Elle est de 12 mégapixels. C'est la même qu'on trouve sous les iPad Pro, sous le... Mais alors, honnêtement, et apparemment, il y a des différences en effet. Apple l'a reconnu lui-même. Il y a des différences selon les modèles. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Et nous, on n'en a pas eu. Alors, après, il y a juste une différence. Si vous la connectez à un MacBook Pro, à un MacBook Air ou à ça, il y a une légère différence de qualité. Mais nous, on n'avait pas du tout un truc dégueu. Ça marche avec FaceTime, évidemment, un truc maison. Zoom et Webex, j'ai testé les trois. Je n'ai pas eu de problème de qualité comme ça a été remonté. Je pense que ça doit dépendre des modèles. Ils ont quand même débloqué de l'argent. Ils sont tombés sur des séries. Ils ont débloqué de l'argent, Apple, pour dire qu'en gros, ils allaient quand même rembourser. Il devait y avoir un petit souci de prod. Il n'y a aucun souci. Un problème. Pour tous les gens qui veulent... Alors, voilà. Quatre ports au dos. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Voilà. Il y a quatre ports au dos USB-C. Il n'y a pas de HDMI. Moi, ça... Ça, ça m'a choqué. Ça, ça m'a choqué quand même. Pour un truc qui est quand même censé être un Pro Pro. C'est chaud, ça. Ça, j'ai trouvé ça un peu grand axe. Soyons clairs. Il y a un autre truc que j'ai trouvé compliqué. C'est livré avec un pied basique. Ah, les pieds. Ou VESA. Ou VESA, si vous voulez. Vous avez deux choix dans la configuration de base. Ou, en mettant 460 balles de plus, vous avez un pied qui s'incline 30 degrés comme de base, et qui monte et qui descend. C'est pareil. Là où il y a un bémol et un truc qui m'a un peu choqué, choisissez bien votre configuration de base puisqu'après, on ne peut pas la changer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu achètes... C'est fait, usine. C'est fait, usine. Tu achètes... Ah, tu ne peux pas dévisser le machin et changer le pied ? Non. T'es foutu, tu rachètes un écran. D'accord. Donc, honnêtement, prenez le VESA et achetez-vous un... T'en suis vraiment étonné de la part d'Apple. Et ça coûtera largement moins cher. Et voilà. Mais le VESA, c'est le prix de base, donc à 1749 euros. C'est le prix de base. C'est super cher. Autant la sucre... À chaque fois, on dit ça chez Apple, mais là, je trouve ça... Autant le Max Studio, le prix ne me choque pas. Pour vous dire, les poux, elles comptent, parce qu'on arrive au fond. Audio spatiale. L'audio, nickel. Alors là, pour le coup, impressionnant les CEO-parleurs. Honnêtement, le son, pour un écran qui n'est pas très épais, ça, pour le coup, c'est royal au bar. La qualité de l'écran, de la dalle en elle-même, là, franchement, super. Mais... Alors, pas d'interface de réglage de quoi que ce soit, pas de source. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas brancher plusieurs écrans derrière et basculer. Il n'y a pas de son dessus. Ça, c'est pas prévu. Donc, pas de promotion, mais bon. Pareil, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit qu'on préfère une dalle de très bonne qualité, de colorimutri, et pas du 120 Hz. On n'en a pas forcément besoin. Non, mais là... Le produit n'est pas compétitif. À ce prix-là, quoi. Il n'est pas compétitif. Non, pour le prix, je suis d'accord que... Il n'est pas compétitif. Désolé. Le XR pouvait se montrer compétitif avec des écrans de retour et encore... Oui, en écran retour. Des écrans de travail, en fait, de test et de contrôle du HDR, c'était relativement compétitif. Ça, c'est juste... Là, il faut le prendre pour la qualité de la dalle. On met la pomme sur un truc. Et pour le coup, c'est tout. Moi, j'avoue que j'ai été déçue au final pour le produit. Je ne suis pas la cible non plus. À 1749 euros, c'est un écran beaucoup trop cher pour le grand public par rapport à autre chose. Pour les gens qui ont un vrai besoin d'une dalle pour la qualité et la colorimétrie, c'est nickel. Et là, chez les fabricants, ils font des tas de choses. Moi, je n'ai pas une super note à cet écran parce que j'ai trouvé ça déceptif. Alors que ça, on a été à deux doigts. Je vais lui mettre 10 sur 10. C'est pour vous dire, je bosse sur un site qui n'est pas pro-Apple. Eh bien, écoutez, merci Mélinda pour ce large panel. Non, mais ça va, on a bien tout couvert. On a évidemment la moitié du conducteur à sauter. Mais bon, on a eu aussi le courant qui a sauté. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci Chrono. Merci Otaxu. Merci Pépé. Merci Mélinda. C'est une joie. Dans un instant, c'est une récap. Je ne sais pas si tu y es dans un récap. J'y suis, j'y suis. On trouvait Pépé dans quelques instants sur le récap, sur le stream évidemment. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501